... C'est parti. Bonsoir. Merci d'être venu. Donc, je vais vous présenter ce que nous allons faire ensemble. Je vais vous présenter d'abord rapidement, ou alors non, je vais vous présenter en même temps que vous, quand on fera le tour de table tout à l'heure. Donc, nous sommes ici dans un atelier d'analyse de la pratique professionnelle. Vous le savez, on est... Bon, à quoi ça sert un atelier d'analyse de la pratique professionnelle ? C'est un temps de formation. Alors, je vais vous lire ce que j'ai sous les yeux, ça va être beaucoup plus simple. C'est un atelier d'éthnome qui est proposé par Concarneau Cornouaille, à travers cet outil qui est l'Ecopole, dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure, et l'association Approche et Cohabitat. Donc, sous la forme d'ateliers d'échange de la pratique professionnelle, ces intérêts s'inscrivent dans le cadre du laboratoire d'innovation pédagogique porté par l'association Approche et Cohabitat, et soutenu par la région Bretagne et la DHUP, sous-ministère Direction de l'Habitat, de l'Hurmanie et des Paysages, qui nous ont soutenus financièrement. Donc, ce projet innovant au niveau social, pédagogique et technique, cherche la montée en compétences des professionnels et des acteurs du bâtiment au sens large, dans le domaine de la construction durable. Les ateliers d'échange de la pratique professionnelle représentent un réel temps d'échange, vous allez voir, et de formation autour de problèmes concrets. Ils permettent à chacun de prendre conscience de ses acquis, ainsi que de se former au contact des autres. Tous les participants sont des tenteurs d'un savoir, et ce savoir-là, on va le partager autour d'une problématique qui nous sera exposée tout à l'heure par Jean-Yves, et dont vous avez déjà connaissance, puisque c'est sur ces bases-là que vous vous êtes inscrit à cet atelier. En deux mots, l'association Approche et Cohabitat, c'est une association régionale. Alors, quand on regarde la carte, notamment des chantiers à visiter lors des portes ouvertes sur les Cohabitats, sur 39 chantiers à visiter, il y en a 30 en Finistère, 4 en Mont-Briand, 4 en Corde d'Amor, et 1 en Niviré, à peu près. Donc, on est une association régionale qui est bien implantée dans le Finistère et qui peine à aller vers l'Est, mais on y croit. Une 130 adhérents, dont la moitié sont des professionnels, des entreprises, des particuliers, quelques associations. Bon. Du coup, si vous êtes prêts, Jean-Yves va vous exposer la problématique du moment. Alors, voilà. Donc, j'ai souhaité, enfin, j'ai proposé cet atelier parce que depuis que j'ai changé mes pratiques, que je fais de l'éco-construction et des bâtiments performants, j'ai un problème avec la maison passive et surtout la pensée unique que draine le Passivos et la maison passive France. je pense qu'on est plusieurs ici à faire de la maison passive, à prétendre la faire et faire réellement de la maison passive. C'est ce que moi, je fais depuis 15 ans maintenant qu'on a construit, n'ayant jamais été labellisé parce qu'on ne cherche pas les verbes certifiés par la maison passive France. C'est très difficile. Je fais pas mal d'interventions. Je suis bon à l'âme quand les gens, je fais des conférences, je fais des stages, enfin, je témoigne aussi devant des étudiants, devant d'autres professionnels et je suis toujours embêté vis-à-vis de la maison passive parce qu'on ne peut pas dire qu'on est contre la maison passive. On est obligatoirement pour la maison passive. Par contre, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est Jean-Pierre Oliva, c'est pour ça que c'est un petit peu clivant d'avoir attaqué comme ça, mais c'est aussi ce qu'a fait le Ménon-Certoine. C'est pas moi qui le disais, c'est Jean-Pierre Oliva dans une interview où il développait d'ailleurs ce qu'il avançait là, où il n'était pas pour le concept du Passivos. Mais il était bien entendu pour la maison passive. Alors, cette pensée unique un peu, ça me gêne parce que pendant 10-15 ans, c'est vrai que la maison passive France, on ne la voyait pas tellement, ça ne prenait pas tellement d'ampleur. Et là, je trouve que ça commence vraiment à bouillir. Je vois des concepteurs, des architectes qui vont en formation pour se faire qualifier en Passivos, je dirais presque pire, je vois des artisans qui vont en formation aussi dans le label et toujours dans le cadre du Passivos et qui reviennent avec les idées un petit peu de la maison passive, de la maison et du Passivos. Et c'est très délicat, c'est irritant. Bon, ça mérite parce que est-ce qu'on a vraiment besoin de cela d'elle ? Est-ce qu'on a besoin des critères ? On sera logé de notre échange, évidemment. Donc, les éléments de questionnement, je vais noter ça en Bretagne. Aujourd'hui, alors, je n'avais pas l'expérience jusqu'à présent, mais d'une vraie étude PHDP avec un vrai bureau d'études qui n'est pas le nouveau parce que nous sommes aussi bureaux d'études, mais donc on a eu à intervenir sur une maison où il y avait un autre bureau d'études et avec une volonté cette maison de la faire certifier. Nous sommes, nous, que maître d'œuvre et c'est une maison qui a été conçue d'ailleurs par Soisic et nous, nous n'assurons que la maîtrise d'œuvre sur ce chantier-là. Et donc, le descriptif qu'on a là, c'est la maison. Donc, moi, ça m'a conforté en me disant peut-être qu'il y a un peu de discernement de bon sens quelques fois quand même dans le Passivos en disant qu'on ne va pas mettre 40 centimètres d'isolant, on ne va pas mettre des triples vitrages systématiquement, une ventilation boucle-flue avec des bouches soufflantes, des fenêtres donc certifiées triples vitrages sur toutes les faces de la maison. Eh bien, c'est ce qui est fait dans cette maison. 16 centimètres d'isolant seul, 16 centimètres d'isolant console. Enfin, moi, les bras montants. Les bras montants, par rapport à l'expérience que j'ai sur la plus de centaines de maisons qu'on a réalisées aujourd'hui, avec encore, il y a à peu près deux heures, un de mes anciens clients qui me témoignait aujourd'hui, une maison de 140 mètres carrés à Plomodierne. Il ne chauffe pas en ce moment, ce matin, il se levait, il faisait 21 degrés dans sa maison sans chauffage. Je pourrais vous, tout à l'heure, on pourrait échanger sur comment elle est faite et qu'est-ce qui est fait. Ce qui me gêne un peu aussi, c'est cette notion des 15 kWh par mètre carré par an. Je lui dis, c'est grave docteur, si on fait 16 kWh par mètre carré par an. J'ai fait un petit calcul, si la maison fait 100 mètres carrés, donc il y a 1 kWh par mètre carré de différence à 6 centimes du kWh, on fait 6 euros. On va voir tout à l'heure, je vais vous montrer la différence de coût entre une vraie passive hausse et puis une maison passive comme nous on peut faire. Je pense qu'il va falloir un certain temps pour amortir ça. Se pose le problème, en fait, et ce que je reprocherais plus à cette notion de maison passive, c'est qu'il n'est pas pris en compte les différents climates sous lesquels on est en France. Et là, à ce moment, vous regardez les cartes météo, on a exactement, ici en bordure côtière en Bretagne, la même température qu'en bordure de la Méditerranée. On est exactement là depuis plusieurs jours au même niveau de température. on est sous un climat océanique, le climat méditerranéen et on a après une grande frange où tout se mélange avec le climat continental où c'est très difficile de définir, en fait, des zones qui se confondent un peu et puis on pourra mettre de côté aussi le climat montagnard parce qu'on a quand même un petit peu où c'est très difficile de dire on va appliquer ce qui est bon en Allemagne puisque ça vient de là sur l'ensemble de la France et c'est ce qui est en fait généralisé si je me trompe je serai content de l'apprendre ce soir. Autre chose qui me gêne toujours dans la maison passive et ce qui se sont appropriés c'est de et le prétendre c'est sur leur site je suis allé voir sur la maison Passive France ils prétendent que ce sont des maisons écologiques. Ils prétendent que ce sont des maisons écologiques parce qu'elles sont performantes. Mais une maison écologique où pour arriver à un niveau de performance où on peut s'autoriser de mettre 60 cm de polystyrène ou 40 cm de laine de verre en toiture moi ça me pose problème parce que pour moi une maison écologique elle se situe sur plusieurs critères il y a plusieurs critères pour la définir il est évident que l'efficience thermique n'est qu'un des piliers de la construction écologique et ici on a suffisamment dépôt constructeur autour de la table pour savoir de quoi je veux parler. Alors après et là je vais vous montrer quelques diapos ce à quoi alors quand je dis en fait c'est le projet que je parle puisque ça me titillait tellement un petit peu inspiré par le syndrome Volkswagen en fait on a une problématique on a inventé une voiture qui ne passe pas dans les standards des Etats-Unis et on va trafiquer un logiciel pour arriver au résultat qu'on veut avoir. Et quand je vois la pléthore de logiciels thermiques aujourd'hui sur le marché et qu'on n'a pas deux logiciels qui vont arriver aux mêmes résultats avec les mêmes hypothèses de calcul je me dis il y a quand même un problème quelque part et quand ces résultats ils vont du simple au tri c'est plus un problème s'il y a une escroquerie quelque part. Moi je demandais à Roger on a pris une maison je vais aller assez vite parce que je n'ai pas trop besoin de rentrer vous êtes des professionnels dans les détails on a pris une maison toute simple et Roger a fait trois études donc il a fait une étude RT 2012 PHPP et donc le logiciel que nous on travaille donc simulation thermique dynamique comme filtre pléiable de chez Usuga la troisième étude donc c'est une maison avec 118 mètres carrés donc vous voyez toute simple la façade sud vitrée elle n'est pas très large c'est une forme un peu longère avec une zone tampon avec un garage donc au nord rien de compliqué une pièce de vie principale la suite parentale en bas c'est une petite chose qui fonctionne très simplement on a trois chambres à l'étage une petite mézanine une salle de bain les principes constructifs on les retrouve ici sur le marché donc je passe rapidement le hérisson et 10 cm de liège et de la terre cuite au rez-de-chaussée l'ossature du 22 22 enfin du 225 bois de doublas rempli de boîtes de cellulose un contre-vendement par panneau de fibre de bois 18 mm côté extérieur frein de vapeur et ferme à sel donc classique vraiment de ce qu'on trouve habituellement dans l'éco-construction la toiture c'est exactement pareil seulement qu'on a mis un petit peu à 45 degrés et on a épaissi un petit peu puisqu'on est passé à 30 cm de boîtes de cellulose mais sur le reste voilà on reste avec quelque chose d'assez classique finalement et on ne rajoute rien de plus de tout ça les fenêtres c'est du mixte bois-lu standard 4-7-4 sous argon donc là vraiment ce qu'on trouve sur le marché ventilation simple flux et gros B on n'est pas en double flux le principe constructif donc toujours on a un chauffe-eau solaire il y a quelque chose qu'on retrouve dans presque toutes nos maisons et un petit poêle un petit poêle à pain nul pour l'ensemble de la maison comparatif des études thermiques donc on a ici la RT 2012 alors j'ai noté en bas les hypothèses de calcul qui sont un petit peu différentes suivant les logiciels puisque là on a une température de une consomme de température à 19 degrés et une surface qui est la chaîne RT qui est à 124 mètres carrés je rappelle que la surface habitable était de 111 mètres carrés c'est un petit peu d'importance parce que voilà on va retrouver des surfaces différentes suivant les hypothèses de calcul moi je commence à sentir l'engrouille déjà là mais chacun fait comme on veut mais moi je suis un mec je suis un peu tordu donc je ne sais pas la réglementation alors je passe là dessus parce que c'est quelque chose que vous connaissez vous connaissez ça donc le passivose donc là aussi on a des hypothèses de calcul un petit peu différentes on est sur une température une consigne de température de 20 degrés il faut le savoir alors je ne sais pas s'il y en a qui pratiquent le PHPP si on peut modifier si tu ne l'avais fait tu avais modifié la température oui alors ça c'est le PHPP 2007 j'ai vu qu'il y en avait un homme qui était qui vient de sortir je ne le connais pas celui-là donc après je ne sais pas donc la surface elle est un petit peu différente vous voyez on est à 130 mètres carrés donc c'est sûrement justifié la surface c'est la surface prise de 111 à 130 une surface habitable de 109 non c'est pas une surface habitable justement apparemment surface de référence énergétique sans enfin la surface de référence énergétique c'est la surface habitable calculée à l'allemande c'est quasiment la même chose qu'une surface habitable il y a 2 mètres et on prend la moitié enfin un mètre et deux mètres donc ça me paraît énorme on va dire que c'est énorme mais ce n'est pas essentiel je n'ai pas vu ça ça joue un peu sur le résultat oui c'est pas essentiel donc là le résultat on était à 16 kWh donc ma maison là elle n'était pas cassée elle était à 16 par contre tu as modifié la température et là on descendait à 12 kWh et quand on gagne un degré voilà oui c'est à dire que si ta maison est à 19 du coup tu es à 12 kWh et si tu mets à 20 elle est à 16 oui la consigne avec 20% d'erreur sur la surface de référence c'est énorme 20% d'erreur sur le résultat c'est un ratio direct oui enfin je suppose que s'il est arrivé à 130 c'est que il a fait raison 15 ça fait 2 c'est désolé je propose qu'on remette cette question là des surfaces au débat tout à l'heure merci donc la température sur Comfy Playad ben là il y a deux températures en fait il y a une consigne en occupation à 19 degrés et d'inoccupation à 17 degrés puisqu'il y a une notion à part que le monde n'est pas là ou aussi quand on est là une chaleur métabolique est récupérée et on est à une surface 124 m² c'est pas là c'est pas trop trop déconnant sur la l'heure le comparatif des études thermiques qu'est-ce que ça nous donne donc pour la RT 2012 en consommation en consommation d'usage on sera à 49 kWh m² donc on passe juste 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 dans la RT 2012 tu complètes tu mets de là-dessus si moi je suis pas thermicien du tout je serai jamais en chauffage alors la RT 2012 qu'est-ce qu'elle nous dit notre consommation de chauffage sera de 32,4 kWh par m² pour avoir été compris le système il a été fait par Atlantique et tous les lobbies du chauffage électrique donc comme on considère qu'on peut pas chauffer au-delà de 100 m² avec notre poêle les m² supplémentaires c'est pas grand chose sont chauffés avec un chauffage d'acquain et obligatoirement avec un chauffage électrique et là on s'en prend plein d'attènes donc voilà 32 kWh d'après la RT 2012 alors 25 clients il faut se lever de bonheur un mec il me dit attends c'est quoi le biais ? en PHPP donc en besoin brut toujours sur notre système constructif donc on a calculé une consommation à 16 kWh m² m² en et avec comme fibre pliade donc là on est alors on n'est pas sur des consommations vous avez vu la RT 2012 on est sur la consommation si c'est l'annonce on est sur les deux autres logiciels on parle de besoins brut et là on est à 12 kWh m² calculé par comme fibre pliade ce qui sera intéressant c'est j'ai une saison de chauffe là on est en train de faire la deuxième saison c'est dès que la saison va être terminée je vais demander à mon client finalement t'as mis que mettre ça que le biais nul par bordel et puis on va pouvoir comparer parce que je pense que même en camp de flippe pliade on est largement au dessus de la réalité de la consommation une consommation dans les maisons qu'on construit mais c'est sûrement le cas pour vous aussi je ne sais pas ça va de zéro à 5 sacs à 10 sacs mais personne ne fait une tonne dans les maisons je pense que tout à l'heure on pourrait témoigner ou pas alors je me suis je me suis après amusé à faire un petit calcul enfin nous nous sommes pardon je vais vérifier tout m'aménire non non mais moi c'est sur le biais c'est pas grave non mais moi ça s'il y a des horaires on est deux le surcoût du label alors là j'ai fait un comparatif par rapport à notre principe constructif les constructions écologiques et suivant le label Passivo si on mettait donc les les principes constructifs demandés que j'ai copié sur un petit peu sur la maison que j'ai réalisé donc vous voyez le comparatif les coûts à chaque fois donc l'isolation il y a une différence 22 28 l'isolation de la culture 30 pour 36 alors sur le label aussi enfin ce qu'on trouve souvent sur ces maisons là c'est qu'on va avoir une isolation parce qu'on sera en 22 en 22 cm de W de cellulose mais très souvent c'est recouvert de panneaux de fibre de bois donc bon l'argument un peu c'est rupteur thermique par rapport au montant etc l'isolation du sol on est à 10 cm de liège alors le liège c'est un matériau qui coûte assez cher vous voyez ici l'isolation du sol à 16 cm d'évisole ça revient sensiblement au même prix mais évidemment les performances ne sont pas les mêmes moi j'ai une ventilation au simple flux et le gros on a une ventilation double flux donc une poêle évidemment donc elle est à 8500 hors dégâts collatéraux c'est à dire que on a dû faire créer des plénums on a dû légèrement il a fallu passer donc on a créé des plénums ou soit des soffites voilà il y a un sujet une perte de place aussi une pièce parce que la machine avait assez important donc je parle de dégâts collatéraux quelquefois qui peuvent aussi être pris en compte le double vitrage chez nous puis autrement le triple vitrage alors sur la maison en référence là c'était du du déver le chauffage poêle bon on est à 5500 sur la ventilation double flux comme c'est une maison qui n'a pas d'autre d'autre chauffage que la double flux il y a des bouches soufflantes sur sur certaines certaines pièces donc des bouches soufflantes avec une résistance électrique pour chauffer l'air qu'on va introduire dans la pièce le postulat c'était qu'il ne voulait pas de poêle il y a des choses comme ça et ça c'est mon roi je respecte je n'ai pas jugé ça donc là le chauffage poêle avec les bouches en élègue des bouches soufflantes plus un radiateur dans les séjours et on arrive pour un total de ces différentes techniques pour arriver à 28500 et sur le label je suis à 41 41 donc soit une plus-value de 13000 le coût du label 4500 je ne sais pas si on peut confondre ça entre l'étude c'est l'armée de l'étude voilà donc entre ça peut aller de quoi à quoi moi j'ai entendu 6 ou 7000 pour une étude et puis après 2500 pour la mobilisation par la maison passée dans l'expérience non ? non ? tu n'as pas fait de labellisation ? non ? moi je me suis allusé le prix je pense être assez dans la moyenne 4005 entre études et coûts de labellisation je pense que c'est ce qu'ils pratiquent et notamment un bureau d'études qui en je ne sais pas s'il en fait beaucoup mais enfin il en fait ici dans le Finistère c'est à peu près dans ces eaux-là qui après donc on arrive à LCE donc on était à 16 kWh m² et Passivos à 10 kWh m² parce qu'évidemment on a refait le calcul ensuite avec ces hypothèses ces hypothèses d'isolation donc le Passivos avec ces hypothèses-là on serait à une consommation de 10 et nous nous sommes on l'a vu tout à l'heure à 16 ce qui fait qu'on a une économie de 6 kWh par m² et par an donc là on pourra rediscuter les 130 effectivement si on est à 120 ou quelque chose comme ça je pense que ça ne change pas grand chose sur nos montants peut-être 10 euros 15 euros ça je pense que c'était un peu à la marche donc 780 kWh m² donc à 0,06 centimes le kWh on gagnerait 51 euros par an d'une solution à l'heure chacun fait un petit peu comme il veut mais moi j'ai choisi je ne sais pas si c'était à peu près clair ma démonstration donc ton annoncement c'est 21 divisé par 51 par 51 bon c'est voilà c'est yes alors bon mais ce sera dans l'échange d'ailleurs je ne vais pas je suis dans le commentaire je ne vais pas aller plus loin là-dessus j'avais juste l'extrait de l'interview il me reste juste je voudrais peut-être qu'on échange un petit peu là-dessus parce qu'il s'agit là je suis je suis dans le vivant je suis dans la critique et puis après tout le passivos ils ont inventé quelque chose ils ont amené une réflexion sur la table et puis que sans doute ça marche à l'Est ça marche en Allemagne et pour moi il n'y a pas de soucis là où ça marche moins je prétends que ça marche moins c'est en Bretagne et c'est là la question la dernière question qui était posée en introduction je vais arrêter là-dessus les maisons passives et bientôt les maisons passives en Bretagne pourquoi pas essayer de trouver un identifiant je n'ai pas envie de dire label parce qu'on regarde dans une autre démarche qui est hyper compliquée ou à se prendre à tête mais un identifiant d'une maison passive en Bretagne alors j'ai appelé ça le passive Grace merci Job c'est un brainstorming presque de comptoir et puis on a sorti ça on s'est retrouvé ça sympa alors c'est vraiment une idée qui me traite dans la tête on pourra en reparler avec monter une association et monter après aussi de faire d'avoir un référentiel qui définirait cette maison passive en Bretagne et qui ferait un petit peu la porte j'espère aux maisons passives France chacun chez soi là normalement c'est l'hymne national mais on l'apprend c'est pas comme une bœuf un valseur on vous entend les enfants voilà bon on va essayer de soulever quelques questions comment comment on va maintenant entre nous comment vous allez entre vous traiter réfléchir sur ce qui vient de nous être présenté bon je je suggérerais tout à l'heure qu'il y avait l'idée que le calcul des surfaces pouvait poser problème je sais pas si c'en est un voilà qu'est-ce que là maintenant c'est à vous bas il y a des conditions météo qui sont retenues ou pas parce que ça compte dans la consommation est-ce qu'on est sur la consommation est-ce qu'on s'approche de la consommation réelle parce que le film-là d'une année sur l'autre c'est pas forcément même donc on fait une comparaison de consommation il faut se renvoyer il faut se renvoyer quand même à la météo ou du moment là on est dans une phase où on pose des questions qu'on y répondra donc tout à l'heure donc la prise en compte du climat t'es en capacité de faire un suivi avec tes clients sur la console comme ça ? on a essayé de le faire on a essayé de le faire donc on a ça fait 2-3 ans aujourd'hui on a envoyé le donc on a envoyé à tous nos anciens clients on avait préparé ta fiche qu'on avait un petit peu modifiée on avait cru la simplifier mais sans doute pas du tout parce qu'on a envoyé une fiche qui est assez bien faite pour leur demander leur consommation à l'usage donc à nos clients et puis ça aurait été sympa quoi qu'en fait on a une ou deux on va avoir j'ai pas plaisir on va parler 60 ou 70 il faudrait les appeler voilà il faudrait je sais pas peut-être un jour ça pourrait être une idée d'avoir un stagiaire comme ça qui serait intéressé et d'appeler les clients parce que sans donner il n'y a pas de traitement et là je suis en train de répondre oui vous anticipez mais c'est pas grave on a quelque chose à dire maintenant autant j'ai l'impression que c'est pas trop le climat parce qu'en fait on rentre la vie dans le lycée c'était plutôt j'ai l'impression la réalité des stats c'est pas question c'est ça bon alors et les statistiques parce que même si les statistiques du climat de Concarno sont telles peut-être que les 5 dernières années c'était pas le cas en fait ah oui oui c'est ça que je voulais dire oui c'est ça mais déjà savoir qu'est-ce qu'on prend dans chacune dans chacune des configurations logicielles puisque ça peut peut-être être une différence on ne peut pas d'abord du coup comment on formule la question alors si ça je n'ai pas oui c'est que comment c'est pris en compte par les logiciels d'octobl oui mais si c'est non entre le grand défi c'est le comment alors c'est des combien il y a combien de mesures depuis donc je pense qu'on prend une moyenne du nombre de mesures qui ont été faites ça fait la météo ça existe depuis combien de temps ça fait rentrer que là en fait c'est des bases de météo c'est des bases de météo en France c'est des bases de météo c'est des bases de météo on voit on met sur Nancy ça marche plus on met sur VAT c'est un peu différent s'il y a de référence c'est étonnant mais c'est dans le nombre de ministères ce qui m'intéressait c'était pas savoir les manches de la ville parce que ça on sait mais c'est plutôt le contenu des données est-ce que ce sont les mêmes ou est-ce que ce sont des valeurs différentes qui sont utilisées par des logiciels je pense que dans un logiciel il y a des différences mais c'est cohérent parce que c'est directement attaquable si n'importe quoi je pourrais en reparler oui est-ce qu'on liste les questions oui oui alors par exemple c'est une question que ça suffitait un petit peu mon intérêt et sur lesquelles on va travailler on ne répond pas à la question pour l'instant voilà juste en phase de questionnement questionnement c'est qu'est-ce qu'on compare en fait dans les prix dans les prix annoncés si on veut comparer deux schémas dans la mesure où pour une même maison si on demande à plusieurs devis à des artisans il y a déjà des différences de prix donc si on compare la solution avec les prestations plus chères ça fasse ou l'entreprise la plus chère qui répond sur chaque prestation ça fasse quand même le résultat oui si on met des robinets en or ça coûte un peu plus cher que l'un si on parlait de plomberie donc quand on compare deux solutions de systèmes tu peux mettre des prix on pourra répondre quand on compare les prix donc la prix marché je pense que nous on est dans les prix marché on n'est pas au moins cher on n'est pas au plus cher on est vraiment dans les prix marché c'est ça là mais non mais c'est pour voir si on suivait Erwan tu veux bouger j'ai juste une question parce que j'ai entendu plein de choses c'est très intéressant je voudrais qu'on réponde à la question qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment passif ouais on n'est pas couché c'est une bonne question la définition officielle est très succincte celle que j'ai appris celle du passé pour toi c'est ça ? oui très bien ouais très bien c'est un truc encore ? oui petite question par rapport aux consommations aux consommations d'usage est-ce que les logiciels ont des éléments comparables d'éléments qui sont pris pour le calcul de ces consommations en particulier je pense à la RT 2012 où quelque part on est sur un forfait ou un carré ou quelque chose comme ça voilà alors est-ce que et puis dans la RT 2012 on t'oblige à partir une semaine au sport d'hiver en plus c'est sûr que pas s'y va ou se la prévoit ou enfin c'est un forfait ouais alors la question donc c'est pareil c'est un peu la même chose c'est qu'est-ce qu'on prend en compte dans les logiciels du calcul pour les consommations d'usage qui font partie qu'est-ce qu'on prend sur le logiciel en question c'est des données c'est rentré des données c'est intéressant ça peut être ça on reste maintenant on n'est pas hors sujet on se passera par contre là je ne sais pas comment on l'est qu'est-ce qu'on prend en compte qu'est-ce qu'on prend en compte ça ne commencera plus c'est ça pour le calcul des consommations d'usage est-ce que au niveau thermique on ne regarde pas voir tout ça c'est l'épidant je crois c'est du calcul donc on se fait des règles de physique tout ça oui moi j'ai une question dans un peu de sens pourriez qu'on souligne l'importance quelle est l'importance de l'université dans une maison facile comment c'est pris en compte dans le logiciel et quelle est son importance dans la maison oui alors on essaye les deux ou on choisit un des deux on essaye les deux je pense que les deux les encomptes de l'inertie dans le calcul théorique dans le calcul et son rôle dans le fonctionnement de la maison oui c'est comme ça bon ça ça veut dire maison on a eu la place écologique écologique du temps oui qu'on étudie de l'énergie grise des matériaux une exclamation une question on peut prendre en compte aussi des énergies des matériaux et si on devait faire un autre sens de label mais quelque chose d'autre comment est-ce que c'est important est-ce qu'il pourrait pas y avoir une autre notion qu'une énergie à prendre en compte puisque le parpaing est mieux chiffré que la liste de bois quelle base est-ce qu'on prend une autre base de données tu prends celle qui est ouvert oui bah l'ignée alors du coup on on précise je sais pas on va dire d'analyse du cycle de vie dans ces cas-là qui sortent l'énergie c'est plutôt je sais pas je veux pas débrouiller ta question voilà en restant sur l'énergie c'est-à-dire qu'on dans le logiciel passion on va calculer l'avance fonction du visage du bâtiment sur sa durée mais on va pas calculer on compte l'énergie pour construire la nouvelle oui donc si c'est un lice de cycle de vie qui est autour ah ouais c'est un lice de cycle de vie qui a tous les autres impacts voilà donc c'est plus riche donc c'est plus riche donc c'est plus riche donc c'est plus riche ça paraît tout le monde ouais ça prend allez on peut peut-être encore en prendre une s'il y en a mais après je pense que l'on a j'ai pas envie moi je me pose la question de la notion de confort on n'a vu jamais la notion de confort d'invitation je sais pas si on utilise des méthodes des outils pour les bâtiments mais c'est pas bon c'est un tutor qui doit tout à fait donc alors ça c'est c'est une question que moi j'avais mis quid du confort du confort thermique en fait dans la maison parce que du confort en général oui il y a un confort niveau de la luminosité du bruit des odeurs c'est beaucoup lié au confort thermique mais je pense que on arrivera à défendre pas forcément ce type d'hôpital mais n'importe type d'hôpital si on arrive à défendre un sous-confort en plus de la performance de la consommation au trait des clients on vit dans une maison ouais je peux faire un bon arc quelque part puisqu'on était parti à l'origine sur la comparaison de consommation théorique là on arrive sur d'autres notions d'accompagnement qui peuvent aller sur sur braise hein ce qui serait un complément et tout ça va pas répondre en tant que tel je pense à la problématique posée initialement sur le comparaison énergétique oui parce que là là c'est éloigné de la performance thermique comme tout ça peut-être qu'on pourra en toucher peut-être que on pourra toucher de haut si cet identifiant passif brise idéalement qu'est-ce qui recouvre moi j'ai déjà réfléchi depuis déjà longtemps et je sais je sais ce que ça recouvre mais on pourra peut-être en échanger c'est juste pour dire le complément que ça va avoir voilà et dans le même esprit il se dirait que les consommations le confort enfin tout la façon de vivre dans les maisons va être liée au comportement des usagers donc est-ce que dans dans une maison passive on devrait pas avoir une formation des usagers au comportement c'est réalisé dans la RT 2012 il y a un indicateur mais un indicateur qui doit être après ben oui en attendant d'avoir des études je vais pas faire sur le sujet parce que on sait déjà de base que les écarts sont significatifs les populations différentes qui en a dans les mêmes films qui ment c'est de 1 à 6 les intervalles sur les déperditions les usagers vous l'essayez de dire comme ça celui-là oui bon un jeune architecte ça fait des questions de toute façon très bien bon écoutez si vous voulez on relève les chaînes et puis on s'organise donc de manière à voir alors pas forcément dans cet endroit-là on le décide maintenant il y a des questions dans ceci est-ce qu'on considère qu'elles sont dans le questionnement de départ est-ce qu'on le rajoute ici non 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 puisque c'était la manière que j'arrive de vous donner envie de venir ce soir mais on peut et nous présenter c'est ouvert bon alors tu voudrais qu'on en rajoute peut-être qu'il y a des questions qui vont venir quand on débat on fait comme ça on fait comme ça il y a déjà le matériau sur l'énergie grise sur le cycle de vie on pense que c'est déjà on peut être parler de santé aussi oui à la base c'est un médecin qui a décrit le concept de maison passif à la base c'était pas la santé des gens ouais c'était pour leur compte on l'apprendra tout à l'heure mais non on peut suivre si je ne sais pas est-ce qu'est-ce non mais on peut offrir on peut partir sur la pièce d'un bâtiment passif ouais c'est sur l'introduction c'est mal au fond c'est la question c'est la question c'est vrai si je veux comparer pour être con quelque chose il faut déjà savoir ce que c'est voilà moi ça devrait être assez de savoir comment vous perceviez avant que je vous pourriez l'esprit quelle idée que vous en avez mais c'est pas c'est comme ça que vous fonctionnez c'est ouvert moi je pense que ta réserve est intéressante c'est peut-être intéressant que pendant une minute on fasse un état des lieux qu'on a chacun de ce qu'on a enfin de ceux qui veulent s'exprimer là-dessus pour moi c'est un habitat où on allume une bougie fait chaud au bout de deux heures et on est dedans il fait trois jours j'aurais dit l'inverse mais c'est pas pour rencontrer mais j'aurais fait un lien avec l'inertie et le comportement et l'usager c'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'inertie l'usager pourra laisser ses fenêtres tout le temps ouverte normalement il la ferme et naturellement la chambre va revenir ce qui fait que peu importe son comportement à part s'il laisse trois jours ouvert en hiver mais bon c'est pas à la limite la maison devrait fonctionner d'elle-même pour le confort et puis donc du coup c'est pas trop instantané c'est plus dans la durée c'est plutôt ma définition c'est ta définition d'un bâtiment c'est mon idée d'accord mon idée c'est pas une définition officielle non c'est pas une définition officielle je l'ai ressenti je l'ai ressenti on a une petite vidéo on voit Claude Lebozec qui explique ça je me permets de le faire je devrais pas le faire mais c'est quelqu'un qui habite une maison qui est presque cassée mais qui n'est pas labémisée isolée en paille et il explique que quand ils font des soirées la porte est ouverte et ici il y en a l'intérieur il fait chaud là on est dehors il fait froid mais là il fait chaud enfin c'est une espèce de sketch c'est un gars qui fait du thé de toute façon mais il résume très bien ce que tu viens de dire la maison qui ne se refroidit pas quand on ouvre la porte qui ne se refroidit pas instantanément quand on ouvre la porte excusez-moi je peux intervenir théoriquement j'interviens pas ouais théoriquement tu n'interviens pas alors est-ce que vous m'autorisez on lui a comme une dérogation on me connait bien c'est un bâtiment passif moi je résumerai ça c'est un bâtiment où on recherche uniquement de l'efficience thermique et c'est ça c'est un bâtiment qui est efficace et c'est incontestable sur un plan thermique le point bas mais pas que thermique si si je pense que la dans l'idée commune l'idée commune c'est vous l'idée commune dans l'efficience thermique moi l'idée que j'ai d'un bâtiment passif c'est un bâtiment que je n'aurais pas besoin de chauffer tu parlais de la maison elle faisait 21 degrés ce matin il faisait 12 degrés 9 chez moi ce matin et je me mien plus mais je ne suis pas mort de froid quand il fait 18 degrés chez moi je commence à me dire qu'il était trop chaud 12 degrés c'est bien non tu ne dis pas c'est bien mais j'en suis pas je ne sais plus on n'est pas tous ces fous 12 degrés 9 c'est déjà on ne sait pas ce que tu restes et j'ai pris mon petit déj voilà sans doudou tu prends quoi au petit déj c'est pareil chez moi tu n'es pas tout seul c'est parfait ben voilà c'est bien 12 degrés 9 ce que je voulais dire par là c'est que et on revient au comportement de l'usager l'usager qui existe 21 degrés tout le temps parce que c'est comme ça et qu'il le mérite et tout et bien évidemment il va avoir besoin de dépenser quelques kilowatts pour ce comportement là l'usager qui se comportement de moins il n'a pas la sa maison sera passive plus rapidement si l'usager est tactique la maison est pas passive mais l'usager est tactique voilà bon on n'est pas très sérieux pour moi une maison passive effectivement c'est une maison qui consomme peu et qui a de l'inertie qui permet de vivre enfin voilà sans être trop dépendant des sources d'énergie c'est un peu la difficulté de l'énoncer où on tourne essentiellement autour de l'énergie en fait dans une habitation on va pas demander simplement qu'un confort thermique on va demander d'autres types d'autres types de qualités aussi et le terme de passif c'est passé c'est bien une étanchéité à l'air dans la labellisation une étanchéité à l'air et une certaine consommation maximum sur le chauffage et sur les autres usages donc là on a parlé que du chauffage que de la thermique mais dans la labellisation passive t'as aussi tous les usages c'est pas que l'usage énergie enfin énergie pour le chauffage pour tout oui t'as compris l'électricité pour le circulaire voilà et puis pour l'électroménager enfin tout c'est complexe parce que si tu sèches ton linge au nucléaire ou si tu le sèches dans le jardin t'as pris tout les mêmes consommations alors que la maison il y a deux enfants et si t'es que deux il y a pas de consommation machine à la ligne non non c'est pris en compte parce qu'il y a des sèches-linges à la condensation c'est pris en compte enfin ça raconte des questions il y a des scénarios en fait prédéfinis de consommation on choisit le type d'appareil d'ailleurs dans la réalisation il y a un scénario qui est de base qui est défini après on peut faire son calcul en disant j'ai un sèche-linge à la condensation ou je sèche mon linge comme ça sur on choisit ces différents appareils et on intègre le calcul dans l'énergie primaire en fait ça fait partie de la comparaison des systèmes sur les consommations globales mais tu as pas donné ta définition de passif bah moi j'étais j'étais plutôt effectivement sur les consommations énergétiques de chauffage c'est le sens le sens premier sachant qu'on va s'arrêter là du coup la lumière non 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 elle est déjà là donc il y a plein de gens qui brillent alors je vais essayer tout le monde à donner son avis ou alors juste pour préciser j'ai été formé pour la concepteur de bâtiments je vais aller sur les sites je suis certifié j'ai passé 10 jours ça m'a coûté cher j'ai passé 10 jours on va discuter avec des gens on va voir des architectes des thermiciens j'étais le seul artisan dans la salle il y a beaucoup d'architectes thermiciens mais il y en a d'autres maintenant ce que j'ai retenu ce que j'ai retenu donc c'est pas aussi c'est avec ça c'est pas un ordre évidemment parce que moi j'en ai retenu une définition et qui semble être partagée par pas mal de gens que je côtoie dans le passif et qui me convient bien à moi puisque on fait du bâtiment passif écologique et qui pourrait être certifié mais que bien des gens ne le font pas pour une question de coût on leur dit regardez vos factures 100 euros de chauffage à l'année ça vous permettra de justifier votre maison passif si un jour vous voulez revendre votre maison pour aller ailleurs et donc moi ce que j'ai retenu du passif et ce que j'ai ce que j'ai vécu lors de la formation c'est qu'ils ont présenté ça depuis 1990 la première maison passif qui a été instrumentée par le docteur Feist qui tourne et ils ont instrumenté énormément de maisons c'est que la maison c'est des allemands c'est qu'elle doit être avant tout confortable et économe en énergie et c'est tout c'est la seule c'est confortable et économe en énergie alors on va parler de ce que ça veut dire économe en énergie et après on peut parler de ce que ça veut dire confortable pour un allemand économe en énergie il y a trois critères pour que la maison soit passive il n'y a que trois critères quantifiés c'est les 15 kWh d'énergie finale pour le chauffage pour les besoins de chauffage les 120 kWh d'énergie primaire pour tous les besoins d'énergie confondue et une étanchéité à l'air inférieure à 0,6 au N50 ça ce sont les trois critères et il faut aussi oui un autre critère mais il varie en fonction des pays bizarrement la Belgique qui est le passif obligatoire depuis 2015 et le Luxembourg depuis le premier janvier cette année donc il y a un critère de surchauffe qu'il faut respecter il faut alors officiellement le passif box c'est moins de 10% de surchauffe ils se sont rendu compte que c'était pas gérable et donc maintenant ils recommandent même la maison passif on dit qu'il faut être largement en dessous de 5% mais ça c'est lié à leur calcul c'est lié au PHP qui n'est qu'un gros tableur Excel même si ça fait 30 enfin depuis 90 ça va faire presque 30 ans qu'ils étalonnent avec des calculs et avec des calculs en dynamique aussi donc ils arrivent à des résultats très fiables ils savent que s'il y a plus de 5% de surchauffe il y a un inconfort chez les gens et comme justement ce critère là il indique qu'il y a vraiment une prise en compte du confort dans les bâtiments et il faut absolument que ce soit confortable c'est pour ça que la labellisation elle ne s'appuie pas que sur ces trois critères ce soit vraiment trop simple que toutes nos maisons seraient passives s'il suffisait de se produire le PHP derrière ils étudient en fait tout ce qui est confort ils étudient la notion d'odeur par rapport où on récupère l'air dans la BMC etc comment sont ventilées les pièces il y a toute une étude c'est très long dans la formation la conception de la BMC il y a une question d'odeur il y a une question de bruit aussi il y a une question du confort thermique le confort thermique il est convectif et radiatif le corps vous savez tous ne ressent pas que la température de l'air c'est pour ça qu'on fait des bâtiments enfin c'est pour ça qu'on mettait des goiseries dans les châteaux autrefois c'est casser l'effet de règlement des parois froides donc ils prennent tout ça en compte et c'est pour ça qu'ils imposent enfin ils ne l'imposent pas en fait mais ils recommandent de mettre du triple vitrage il n'y en a pas nécessairement besoin pour la performance thermique mais ils recommandent le triple vitrage parce que c'est le seul moyen d'avoir une homogénéité des températures de surface un triple vitrage descendra un triple vitrage descendra jamais en dessous de 17 degrés même quand il fait 0 ou moins 5 alors que sur du double vous pouvez avoir une température qui va vers 13 degrés et si vous avez 20 dans la maison et 13 degrés sur une grande vitre votre corps va ressentir ça c'est l'effet de paroisse froide que vous ressentez dans les églises ou dans les salles communales c'est inconfortable on n'est pas bien et si vous vous mettez contre un triple vitrage en hiver vous serez à l'aise vous ne serez pas avec du double vitrage c'est pour ça que nous dans nos maisons on met systématiquement du triple vitrage pour des questions de confort pas pour des questions thermiques parce que une maison passive qui intègre les contraintes bioclimatiques va être très ouverte au sud pas trop quand même mais très ouverte au sud et donc thermiquement quand on fait le bilan thermique quand on fait le bilan des apports solaires à travers du double vitrage au sud surtout dans nos régions il n'y a pas de problème le double marche très bien sur la contribution sur le sud mais en termes de confort les triple vitrage qu'on peut utiliser aujourd'hui ont d'abord contribué aux apports solaires et c'est significatif ça éclame les consommations quand on choisit le double vitrage mais c'est surtout confortable dans une petite pièce très ouverte très vitrée on peut venir s'adosser contre le carreau en hiver prendre son bouquin être tranquille et on n'a aucun ressenti de parois froides il n'y a même pas besoin de voler sur le triple je pense que là encore une fois là on est exactement dans le discours d'une maison passive globale et je ne comprends pas en compte la spécificité de notre région où cette notion de parois froides sur le peu d'amplitude qu'on a sur la période très courte où ça peut être froid c'est pas un témoignage à l'usage et même y compris chez moi où ça pose un problème même sur une grande surface vitrée avec l'écart que tu donnes encore une fois en Bretagne encore une fois ici notamment dans Finistère à quelques mètres de la mer où ça participe au confort ou à l'inconfort par contre si on parle de confort ou d'inconfort thermique moi ça me pose un problème quand dans un référentiel d'une maison comme on veut écolo etc si on met un carnage une terre cuite ou un parquet là pour le coup l'inconfort thermique il va apparaître mais jamais jamais sur une fenêtre et là on est encore dans le discours où effectivement si je suis dans le Jura ou si je suis en Allemagne j'en sais rien je ne vais pas l'avoir face à une grande débitrée d'avoir ce ressenti là ça fait ça fait quand même vraiment je reconnais le discours de vouloir globaliser à une échelle mais totalement incroyable donc le témoignage il ne vaut que pour ce que j'ai fait depuis huit ans pour ce qu'on a appris moi je pose la question ici est-ce qu'il y a des clients qui un jour se sont dit que ça pose vraiment un problème qu'on ait un ressenti froid devant une baie vitrée ou une fenêtre je ne sais pas moi personnellement c'est jamais quelque chose qu'on dit c'est quelque chose qu'on vous reproche moi pas dernièrement parce que même les doubles ont fait des évolutions mais ça a évolué très très vite mais tu mettais un double d'il y a 7 ou 8 ans effectivement t'as pas la performance on parle aujourd'hui oui 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 non mais effectivement parce que ça c'est à prendre en compte aussi la performance des fenêtres aujourd'hui par rapport même à aujourd'hui des fenêtres qui sont certifiées moi je ne suis pas un grand défenseur du passif parce que même si effectivement on a fait la formation au CEPH pour voir pour appliquer complètement je n'ai jamais rien fait certifier non plus mais j'étais pas un grand défenseur du triple vitrage jusqu'à il y a peu notamment parce qu'on perdait des apports solaires avec du triple et qu'aujourd'hui ça a changé effectivement on a des des triples vitrages où tu as une isolation supplémentaire réelle et avec le même facteur solaire voire un meilleur facteur solaire que certains doubles donc tu as les avantages des deux côtés si le prix n'explose pas parce que il y a la notion de prix et de retour sur investissement voilà mais aujourd'hui on a des coûts il y a des solutions pour avoir du triple à des prix plus cohérents si on ne demande pas à des fabricants français c'est de le faire donc non j'ai mais oui mais il y a des muniseries voies collées avec peu de colle j'ai dit avec des brevets je ne vais pas leur faire de la pub mais il y a une entreprise dans le bout c'est pas des bretons non mais c'est comme les houdis font des c'est du pain ils ont un brevet ils ont des c'est de la superbe muniserie on est mal à sortir de tout ce qu'on leur demande mais après c'est une question de ressenti moi je ne généralise pas par rapport au discours j'essaie d'avoir un regard critique et je l'ai parce que j'essaie de l'avoir parce que moi ce que je cherche c'est de proposer un bâtiment passif écologique abordable pour des gens qui ont des petits moyens donc si alors je me suis convaincu que le triple apporte quelque chose et si et parce que je le ressens dans les bâtiments que je fais et les gens pour qui j'ai construit me le disent quand on rentre dans une maison et lorsqu'on a fait des portes ouvertes à l'approche des gens alors que la maison n'était pas chauffée ça c'est eux qui ont fait ce choix là il n'y a même pas de moyen de chauffage dans la maison pour moi c'est là ils doivent commencer à sentir comme un peu mais quand on rentre dans la maison du fait de cette et ça c'est pas un parti pris c'est physique l'homogénéité de surface le corps y est sensible le rayonnement on y est sensible et ça se sent c'est comme quand le soleil est masqué derrière un nuage quand le soleil sort c'est du rayonnement ça touche tout de suite et là on le sent alors est-ce que ça vaut le coup ? est-ce que ça vaut le coup ? là c'est moi je regarde ça à la fin c'est une question de surcoût aujourd'hui on propose je vais le dire aujourd'hui on propose des bâtiments des maisons faciles hors revêtements de sol entre 1600 et 1800 euros TTC du mètre carré habitable et on le fait ça fait 8 alors on ne gagne pas beaucoup d'argent on ne gagne pas beaucoup d'argent mais on est en face des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens donc nous on pense que pour eux enfin on ne fait pas du passif parce qu'on veut imposer un label passif on a rien à foutre du label passif c'est de la merde ils peuvent le faire avec leur polystyrène graphité nous on ne veut pas de ça mais on leur propose un bâtiment écologique qui leur permet pour 100 euros du chauffage à l'année de vivre dans un environnement sain et confortable quand tu dis que tu fais une maison passive au niveau de ce prix là il est certifié les gens non non c'est hors certification on en revient c'est dans tes diapos non non dans tes diapos tout à l'heure tu avais séparé le surcoût de la construction et le label à côté et donc si on regarde juste le bâtiment par exemple à 111 mètres carrés habitables donc moi j'ai fait fois 1850 euros le mètre carré 1850 euros TTC le mètre carré donc j'arrive à une maison qui est à 205 000 euros TTC donc par exemple ta maison avec les procédés à quel prix tu étais tout à l'heure je n'ai pas compris en fait si tu veux tu as compté je ne compare que les principes constructifs qui n'ont pas la maison c'est pas tout le reste n'est pas compris oui mais si tu veux voilà c'est ça aussi c'est à dire que en fait on se dit parce que c'est une maison passée c'est vachement cher moi je vois bien j'ai sollicité d'autres entreprises qui arrivaient à du 2400 euros le mètre carré TTC donc c'est évident que si on compare ce prix là on se dit ça ne vaut vraiment pas le coup de mettre une double flux de triple vitrage etc et c'est pour ça que après je ne connais pas tout le monde mais c'est pour ça que je travaille beaucoup avec Bip et Imago parce que quand ils arrivent à 1850 euros le mètre carré TTC du coup tu te dis ah bah ouais à ce moment là je n'ai pas la notion du surcoût qui plombe complètement le résultat final et qui arrive à 416 ans de retour sur investissement et donc du coup je vais pouvoir me dire bah ça valera beaucoup de faire le sans faire le labellisation mais les critères qui sont demandés à la base je voudrais juste revenir à la question que je te posais quand tu es à 1800 à 1850 euros et donc cette maison que tu dis passive elle est certifiée ou c'est une maison comme moi je prétends faire une maison passive mais que je ne me préoccupe pas qu'elle soit certifiable ou pas c'est la question que je te pose ce que je propose au client c'est que si vous voulez faire certifier cette maison vous payez la certification moi je leur garantis qu'elle est certifiable s'ils veulent payer le surcoût donc après puisque vous comparez les prix global de la maison à 1850 là les prix on ne compare que les systèmes comme la ventilation le simple filtrage le double filtrage les épaisseurs d'isolant etc c'est la seule chose c'est le seul exercice que je fais parce qu'après dans le coût global de la maison il y a plein de choses qui interviennent donc moi je ne sais pas après dans la définition de la maison écologique parce que là c'est pareil on n'a pas un référentiel je ne connais pas les principes constructifs qui sont mis en oeuvre pour la sortir à ce prix là il n'y a pas de critères justement de travailler sur tous les critères de la construction de la maison on préfabrique on préfabrique on pose l'enveloppe structurelle et thermique du bâtiment c'est à dire qu'on préfabrique des murs qui sont exclusivement en doux glace là c'est pour le développement durable et le local on travaille avec du doux glace qui est parfois pas raboté séché mais pas raboté donc on fait notre la structure est intégralement en doux glace elle est préfabriquée en atelier isolée par des menuiseries montées et on pose y compris la dalle en bois donc on monte une maison en deux ou trois jours et on livre des murs isolés équipés avec les menuiseries triple vitrages etc alors on s'occupe nous de toute la partie structurelle et thermique et on a intégré la conception la mise en oeuvre et le réglage de la VMC parce que le point clé dans un bâtiment passif c'est la double flux un bâtiment passif ne peut pas fonctionner enfin tel qu'il est défini dans le passif ne peut pas fonctionner sans doute un bâtiment un bâtiment passif ne peut pas un bâtiment passif en Bretagne peut très bien fonctionner avec une simple c'est juste la différence que moi j'aimerais entendre aujourd'hui c'est juste que c'est pour ça qu'on a dit qu'un bâtiment passif c'est que c'est eux qui l'ont inventé ils ne l'ont pas ils ne sont pas déposé non tout le monde peut dire qu'ils peuvent faire du passif néanmoins pour faire du passif il y a quand même trois critères à respecter sinon ce n'est pas du passif c'est des bâtiments très performants c'est des bâtiments brise ou plus ou ce que tu veux mais un bâtiment passif ça doit respecter quand même trois critères c'est eux qui l'ont défini comme ça après mais pourquoi ? parce qu'ils ont dit non d'après le passif ce bâtiment là excusez-moi parlons d'un bâtiment passivos et essayons d'échanger sur un bâtiment passif tout court avec en se mettant les objectifs qu'ils ont défendus si on veut dire 15 kWh par mètre carréant et moi je dis que même si c'est 20 kWh par mètre carréant pour moi ce n'est pas grave non mais ce n'est pas grave du tout si tu l'appelles passif sinon si on ne donne pas une définition précise de choses on peut dire et faire n'importe quoi donc on va dire que c'est 15 kWh par mètre carré par an non mais il est important d'expliquer ce qu'est un bâtiment passif tel que non un bâtiment passivos ou un bâtiment qui a ou un bâtiment ou un bâtiment qui a qui arrive donc aux performances de la maison passivos alors je vais quand même terminer ce que je voulais dire c'est que si on ne définit pas concrètement si on nomme pas les choses en les définissant on ne va pas parler la même langue on ne va pas se comprendre et c'est ça le souci c'est qu'aujourd'hui ils ont développé ça en 1990 quand le docteur Feist a sorti son truc il a dit nous on appelle ça passivos et après ça a été traduit et un bâtiment passif c'est dans le style de ce que fait le docteur Feist et c'est comme ça ça correspond c'est eux qui ont fait la trace donc c'est quand on veut rentrer dans le passif peut-être pas intellectuellement on est obligé de suivre cette trace là après il y a plein de maisons écologiques très performantes qui peuvent surclasser avec d'autres paramètres et c'est du très personnel on a essayé en France le THPP ou THP ou je sais pas quoi tout ce qu'ils veulent il y a des bâtiments on a fait une maison avec Pascal Depot avec des murs du big du big avec des murs de 70 de large ventilation naturelle on triple vitrage quand même dalle chaude etc ils en avaient rien à foutre du passif et ça marche c'est à dire c'est super performant et ils sont bien dedans ils ont des enduits de terre etc mais il n'y a rien contre ça mais c'est pas du bâtiment passif c'est du bâtiment super performant à la mode de Pascal Depot voilà et c'est pas grave et on s'en fout par contre quand on parle du passif ça le problème c'est que si tout le monde se met à parler du passif et que les définitions ne sont pas les mêmes dans ce cas là on rentre dans le jeu de ceux qui veulent qui veulent dire à la limite on a l'impression que les gens veulent se servir du passif pour rendre quelque chose qui ne l'est pas et c'est gênant parce que c'est pas la même chose alors que finalement si toi tu dis que le passif c'est pas bien et bien c'est pas toi tu fais autre chose de toute façon et tu le fais très bien mais ne l'utilisons pas les mêmes termes pour décrire quelque chose qui sont complètement différents parce que le passif il a sa cohérence ça c'est ce que j'ai appris pendant la formation il a sa cohérence et il n'y a pas d'obligation de moyens dans le passif c'est ça qu'il faut comprendre il n'y a qu'une obligation de résultat contrairement à la RT 2012 et tout ça qui n'arrive à rien il n'y a pas d'obligation de moyens il n'y a pas besoin de fin être certifié c'est pas vrai il n'y a pas besoin de triple vitrage c'est pas vrai sauf qu'il faut démontrer comment on gère le problème d'homogénéité des parois il n'y a pas besoin de alors une VMC double flux c'est difficile de faire sans quand on sait l'impact qu'a une VMC sur les déperditions liées au renouvellement d'air mais on peut choisir de faire une ventilation naturelle comme la maison dont j'ai fermé tout à l'heure mais là ça ne rentre plus l'impassif elle sera très confortable si les gens le ventilent bien elle sera très agréable elle sera saine l'impact global en termes d'énergie grise elle sera sûrement bien meilleure qu'un activement passif ça c'est vrai mais mais c'est pas la même chose c'est un peu ça et du coup si on voulait réfléchir à la manière de promouvoir la maison construite par Pascal là dont tu parles nous on est des écolos on va essayer de défendre ce truc là est-ce qu'on peut faire alors parce que cette maison là on peut prouver qu'elle est confortable qu'elle est en chaleur privé c'est pas facile le confort c'est pas facile la preuve c'est que personne n'a parlé de confort quand on a abordé la maison passive or c'est le point clé c'est ça qu'ils avaient en tête c'est difficile de démontrer le confort moi le confort je le démontre aux gens que quand ils viennent visiter une maison donc tu vas pas pouvoir vendre ta maison en disant elle est super écolo elle est super confortable les gens vont dire ouais 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 mais ils l'ont pas ressenti c'est ça la difficulté avec ce que tu dis en fait on dirait que le passivose c'est accaparer le terme passif et c'est pas c'est pas normal non non alors il y a des coûts on a vu tout à l'heure des surcoûts extraordinaires non ben si si on arrive à des là où il faut 320 pour être très oui oui attention je termine donc moi mon idée je suis d'abord et pas comme tu dis il faut essayer de réduire les coûts donc l'idée c'est est-ce que justement c'est pour ça que moi j'ai insisté pour qu'on fasse beaucoup plus d'inertie parce que je pense je n'ai pas la phrase à plier mais je pense que plus on va développer d'inertie dans un bâtiment moins on va devoir on va un peu se manquer entre guillemets par en tête de ces fameuses déperditions avec une éducation par exemple ça suffit par en tête je peux répondre c'est l'ensemble merci bien passé quand tu dis passivo c'est accaparer le terme maison passif moi je croyais qu'il avait créé le terme maison passif c'est le référentiel en fait c'est tout le monde c'est le débat de fond que j'émettais c'est que je ne dis pas que le passif est propriétaire ils n'ont pas déposé tout le monde peut dire qu'il fait du passif et tout le monde le fait même ceux qui ne font pas de la maison oui mais on peut l'utiliser la seule chose c'est que je dis que ça entretient la confusion c'est pour ça que quand on parle passif de quoi parle-t-on il y a le passif selon le saint catéchisme du passif mais je me moque mais moi je suis convaincu par le système sauf qu'il le beaucoup de gens le font de façon que moi je ne souhaite pas faire mais le principe et le concept de bâtiment passif il fonctionne il fonctionne tellement bien que c'est en train de se gêner ils n'ont aucune influence sur la Belgique aucune influence sur le Luxembourg c'est en train de se généraliser des zones subtropicales aux zones Danemark, Suède etc donc le principe d'économiser de se protéger de consommer moins d'énergie soit pour se chauffer dans les zones froides soit pour se protéger du froid dans les zones chaudes ça marche ce principe là d'une certaine façon ça implique par contre certains quelques recours notamment la DMC là c'est vrai la DMC c'est difficile de faire sans double flux je vais dire par rapport on gaspille pas mais hormis ça tout le reste c'est simple et on verra ça libère énormément de contraintes il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de poil à bois alors c'est très bien le poil à bois sauf qu'une maison qui n'est pas bien isolée qui consomme du poil à bois ça génère d'autres problèmes des problématiques de consommation de ressources des problématiques de pollution quand c'est mal fait etc et puis surtout ça va pour un poil à bois ça coûte assez cher dans un bâtiment passif on peut il faut chauffer il y a besoin de puissance de l'ordre de 10 watts au mètre carré mais 10 watts au mètre carré c'est rien c'est 1000 watts sur une maison de 100 mètres carrés on peut le faire en électrique quand il y a un problème de budget on peut le faire en électrique c'est pas ce que je recommande mais quand il y a des gens qui arrivent qui n'ont pas l'argent qu'est-ce qu'on fait ? soit on met un convecteur enfin un panneau radiant dans les pièces de vie et on leur dit bon ben avec ça vous allez avoir 20 degrés au moins 20 degrés dans votre maison toute l'année et vous serez confortable puisque le panneau radiant c'est un confort quand même même si c'est électrique et même nucléaire dans le coin ça apporte quand même une chaleur confortable et ça se fait donc il y a des solutions effectivement il y a des critères forcément communs pour définir parce que sinon il y a des critères officielles par contre par contre sur la double flux effectivement tu as du mal à labelliser une maison passive selon le référentiel passive ou sans double flux moi à part sur une très grande maison où il y a besoin de répartir sur une maison compacte bien conçue je ne vois pas ce qu'elle apporte honnêtement j'ai fait des maisons de 100 mètres carrés dans une maison de 100 mètres carrés chauffée par un petit poêle à bois et on ne parle pas d'un poêle à granulé qui coûte une fortune mais un petit poêle à bois on a des besoins de 10 kilowatts mètre carréant le poêle il consomme à peu près 100 euros de bûche entre 80 et 100 euros de bûche par an avec une simple flux on aurait mis une double flux ça nous aurait coûté 4 ou 5 fois plus ça aurait consommé beaucoup plus qu'une simple flux et on aurait eu un retour sur investissement dans les 400 ans il y a un moment où je comprends je comprends la création de l'origine du Passivhaus en Allemagne parce qu'ils ont un renouvellement d'air qui n'est pas le même que l'autre avec d'autres problématiques je ne suis pas sûr que enfin je suis même sûr du contraire que le généraliser à grande ampleur partout ce n'est pas forcément approprié à ce moment rassure-toi ça ne se généralise pas à grande ampleur le Passiv c'est quelques centaines non non mais je veux dire de vouloir le systématiser pour faire une construction performante je ne vois pas l'intérêt et je ne suis pas contre le je ne suis pas contre la double flux je suis en train de faire ma maison moi j'ai une grande surface elle n'est pas enfin je vais avoir besoin d'une double flux pour répartir mais il faut que ce soit approprié au besoin et là le fait de systématiser une double flux dans une maison qui fait 90 à 110 mètres carrés je ne vois pas l'intérêt voilà et malgré tout on a des maisons qui sont en dessous du 0,6 au N50 on est sur des consommations de 10 kWh mètre carré avec une simple flux oui avec des grilles de ventile avec des grilles de ventile oui 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 avec des grilles de ventile avec des grilles de ventile c'est même Jean qui a fait l'étude je ne sais pas si ça se rappelle mais ce qui est important c'est non et le retour l'étiquacité parce qu'elle a 4 ans elle a été suivie dans le programme Nibnam programme européen sur les consommations et mes clients consomment une demi-corde de bois par an non mais voilà ça se trouve avec un confort avec on a 101 ou 102 mètres carrés enfin 100 mètres carrés mais mais elle n'est pas l'indulisable tu vois il n'y a pas d'obligation de VMC double flux officiellement oui enfin si tu veux réussir à passer dans le dans le calcul 100 tu peux passer le 100 dans le mode de calcul le problème ça va être démontrer le confort parce que eux ils sont là dessus dans la formation il y a tout un chapitre sur la qualité de l'air alors enfin c'est des allemands eux ils mesurent ils mesurent ils mesurent donc ils vont mesurer ils vont mesurer il y a des impacts de confort en termes de particules de CO2 donc ils mesurent et ils disent voilà après ils disent si ce qui est compliqué c'est de démontrer qu'on a une qualité de l'air suffisante dans un bâtiment qui est ventilé avec une VMC double flux alors qu'on une VMC simple flux alors que la difficulté c'est que souvent dans ces simples flux quand il y a l'air froid qui rentre les gens ils viennent moucher etc souvent le réseau supposé par un électricien il ne connait rien la plupart du temps à l'aérolique il ne sait pas non mais c'est rare enfin non mais enfin c'est un constat très plaisant non mais ils ne savent pas ils ne savent pas comment ça fonctionne enfin très concrètement ils savent qu'il faut aspirer l'air mais est-ce qu'ils ont ne serait-ce que réfléchi où positionner d'abord c'est trop tard quand ils arrivent l'électricien la maison est déjà faite les grilles sont de place donc ils n'ont pas pu réfléchir donc une VMC simple flux bien positionnée je pense je pense que c'est vendable en passif aujourd'hui ça ne doit être certifiable ce que je veux dire c'est que on parle de confort et de qualité de l'air intérieur je connais enfin je veux dire la plupart des doubles flux n'amènent pas de qualité de l'air intérieur au contraire parce que des doubles flux bien entretenus réellement réellement je ne parle pas à la construction moi j'ai eu attends je vais t'expliquer un truc j'ai eu une maison où on était en porte ouverte pour approche il y a trois ans et dans cette maison on avait une double flux zender enfin classique voilà sur une baraque de bonne qualité enfin bon pareil là on n'est pas dans la labellisation non plus mais la maison était assez grande il y avait des besoins donc il fallait et je pense que c'est aussi Jean qui a fait l'étude donc il y avait des moi je ne veux pas nettoyer les bouches voilà mais tu ne vas pas nettoyer les bouches bon moi j'ai hyper sensibilisé mon client sur l'entretien nécessaire et quand je quand j'installe une double flux chez des clients enfin quand je fais installer une double flux chez des clients je leur dis systématiquement prévoyez un contrat d'entretien dans la réalité je peux en avoir j'ai fait l'expertise en bâtiment je peux t'assurer que ce n'est pas le cas très très couramment et l'exemple dans cette maison là quand on a fait les portes ouvertes c'est qu'il y a des voisins qui viennent qui discutent ils viennent voir enfin il y a une maison neuve dans un quartier on vient voir comment un peu différent pour venir voir comment ça se passe et j'ai une dame qui me fait ah vous avez installé une double flux c'est bien et tout nous on en a une on en est vachement content voilà super content bon et puis on discute un petit peu au fur et à mesure de l'entretien cette dame là elle travaille à la DDTM donc le côté législatif du bâtiment et je lui dis vous faites quoi la DDTM je suis architecte à la base et puis voilà dans le conseil la légalisation la vérification la légalité des permis de consulter et tout ça et cette dame là je lui dis ouais une double flux c'est bien en condition qu'elle soit entretenue elle me dit comment ça elle explique elle entretenue changer les filtres enfin les nettoyer changer les filtres nettoyer le réseau aérolique une fois tous les 10 ans elle me dit ah bon on a jamais rien fait elle explique comment ça on a jamais rien fait bah même les filtres même les filtres voilà voilà le bout de 20 ans 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 et elle me dit mais c'est pour ça que j'ai des allergies quand je suis chez moi voilà voilà et quelqu'un qui est du bâtiment qui est sensibilisé enfin et je peux dire que pour en avoir vu des doubles flux dans des états mais catastrophiques tout va bien quand c'est neuf tout va bien quand c'est neuf avec une double flux une double flux ne peut pas aller pour moi sans contrat d'entretien comme on a une faudière on a un contrat d'entretien et malheureusement bah j'en connais peu beaucoup déjà pour trouver un prestataire qui fait du contrat d'entretien sur une double flux il n'y en a pas fait tort donc et pour moi la notion de confort elle n'est pas du tout associée à le double flux thermiquement on a un meilleur retour on a moins de pertes thermiques ça c'est clair mais sur le confort et la qualité de l'air intérieur c'est pas dans les yeux de première année oui oui voilà après moi j'ai pas sur enfin ça fait 8 ans qu'on en pose on a déjà on n'a pas d'incendie il y a double flux après c'est clair les clients on pense pas toujours à changer leur filtre surtout enfin c'est le premier chantier qu'on a fait c'est toujours moi qui m'en suis occupé donc et j'y pense pas toujours donc quand j'y vais c'est clair il y a à boire et à manger mais en termes de qualité de l'air on a du filtre il y a quand même possibilité de mettre des filtres anti-pollen et des choses comme ça il y a un filtre en entrée un filtre en sortie il y a un témoin il y a un écran qui indique que la durée il est temps de changer les filtres donc après c'est vrai même chez moi je le vois ça fait 15 jours qu'il clignote je dis mais bon mais n'empêche qu'il y a au moins ça c'est pas comme les VNC simple flux qui sont posés inaccessibles dans un grogné avec des gaines chaussettes qui sont pas nettoyables et dans lequel l'eau condense oui mais par contre j'en ai vu plein aussi dans des combles avec de l'eau qui compte ça existe ça existe mais moi aussi je l'ai vu mais par contre la différence la différence qu'on a c'est que avec une simple flux même mal entretenue l'air que t'évacue il va dehors tu respires pas l'air tu vas traverser la gaine dans une double flux tu vas respirer de l'air qui traverse ce réseau aéronique et là la différence t'es filtré en tête oui s'il est bien nettoyé sinon ça passe plus sinon il colmate là t'as pas de soucis mais je peux te dire que t'as rien qui passe parce qu'un filtre F7 qui est colmaté d'abord tu t'en aperçois vite et ça protège quand même en fait ils sont pas cons les fabricants de VNC ils mettent un filtre pour protéger leur échangeur parce que c'est ça le cœur du système donc ils mettent un filtre en entrée d'air pour protéger ils mettent un filtre en retour d'air aspiré pour protéger l'échangeur donc l'échangeur il est propre le truc c'est quand on complexifie à chaque fois qu'on complexifie n'importe quoi d'une manière ça rajoute des problèmes à la place on va complexifier donc des fois il faut aller au plus simple c'est ce qu'on va chercher à savoir avec la site normalement c'est ça le plus simple il faut le chauffage la maison je chauffe mais vraiment donc il y a le problème de la VNC je vais même plus loin c'est que moi j'ai des clients qui le postulat c'est pas de VNC parce que ça aussi c'est une l'historique un peu de la VNC c'est quoi c'est qu'on nous oblige à avoir des débits réglementaires et parce que le professionnel s'engage sur ces débits réglementaires quand on est avec une ventilation naturelle c'est impossible à tenir donc d'où l'invention de la ventilation mécanique qui elle va forcer et respecter en cas de bon entretien de bonne installation etc. on suppose que tout est bien fait qui va obligatoirement respecter ces débits et du coup l'installateur l'architecte tout le monde dort sur ses débits moi j'ai des clients un postulat d'entrée c'est pas de VNC chez moi et donc qu'est-ce qu'on fait nous en tant que maître d'oeuvre je l'explique quand même parce que c'est important on va passer un réseau et on va pas mettre le moteur pourquoi on passe un réseau parce qu'il faut avoir une notion de réversibilité de l'installation si cette maison elle est revendue demain mes clients qui eux ne fonctionnaient sans VNC qui avaient à l'usage l'habitude d'ouvrir un quart d'heure 20 minutes leur fenêtre même par grand froid etc. peut-être que les nouveaux acquéreurs ne vont pas le faire et là c'est vrai qu'avec nos maisons super étanches etc. très vite très rapidement on moisissait partout et c'est sûr qu'on nous rappelle donc pour se mettre en conformité le jour où ils vendent on va mettre le petit groupe de 250 euros 300 euros dans les combles et pas nécessairement inaccessible c'est des choses qu'on attaque aujourd'hui ben oui mais enfin on sait aussi même c'est pas parce que c'est une simple flux je veux dire que nous on sait bien construire aussi donc avec un accès on y réfléchit à cet accès donc la possibilité de rajouter ce groupe mon expérience personnelle je suis dans une longueur donc avec un niveau d'étanchéité à l'air qui est qui doit être 1,2 ou quelque chose comme ça sous toutes les cartes parce qu'elle surfe la VMC elle est tout le temps éteinte et moi je vous ouvre ma fenêtre quel que soit le temps un quart d'heure 20 minutes l'élu quand on se lève le matin et puis l'été c'est tout le temps ouvert les portes etc je vois pas où est ce problème j'ai pas de moisissures je pense pas que ça soit mauvais chez moi voilà donc chacun voit et puis je n'ai rien à dire parce que j'ai des clients qui le postulat le contraire c'est je veux une double flux et on fait des installations double flux moi j'ai pas de jugement là dessus et ça fonctionne ils en sont contents ils en sont conscients parce que voilà je pense qu'il y a un peu de tout mais pour sortir un petit peu de la VMC mais peut-être qu'on pourrait envisager de faire un atelier de la pratique sur la ratification je pense que ça ça n'a pas été fait mais c'est tel pas un débat qui est un peu sensible aussi et qui peut-être nous ferait progresser c'est pas fini merci Patrick vous voulez dire quelque chose et après on va essayer de s'organiser pour sortir de choses c'était juste pour dire sur la VMC puisque c'était le sujet il y en a qui oublient que la ventilation c'est un renouvellement d'air hygiénique il y a beaucoup de gens qui l'oublient alors c'est vrai que le dimensionnement d'après l'arrêté de 82 il est moyen ça dépend de la composition de la famille ça dépend de la dimension du bâtiment n'empêche qu'il est là pour assurer un minimum de qualité après s'il y a 10 personnes ou 20 personnes dans le logement ou s'il n'y a qu'un couple forcément les besoins ne sont pas les mêmes alors que la réunimentation ne fait pas la nuance ça c'est sûr voilà mais le renouvellement d'air hygiénique j'y tiens énormément dans le passif quand il mentionne la VMC il prend en compte le côté renouvellement d'air avec le nombre de personnes qui est anticipé et il prend le côté sanitaire avec le type de pièce humide donc c'est le plus gros besoin qui est pris en compte dans le dimensionnement de la machine parce que quand on utilise le HPP en fait on dimensionne la VMC au niveau de la conception aussi alors c'est vrai qu'il y a une nuance aussi la réalité de 82 ne connaissait pas l'étanchéité à l'éas de la timbre comme maintenant donc effectivement il y a un cadrage qui n'a pas été fait là pour le moment mais c'est vrai qu'il faut d'autres systèmes je suis d'accord mais c'est peut-être la limite pour contre-cadrer ce que je viens de dire sur la ventilation naturelle aujourd'hui je ne pense pas suffisamment de recul aujourd'hui avec cette problématique de niveau d'étanchéité qu'on a aujourd'hui et là encore pardon j'ai peut-être choqué certains mais moi je ne suis pas un adepte de l'étanchéité à l'air au niveau du passivage par exemple dans une maison nous quand on se tient à l'étanchéité à l'air réglementaire avec une petite marge d'erreur dessous quand on est à 0,30 0,40 moi je suis parfaitement satisfait et je suis inquiet quand on est en dessous de 0,10 et que mes clients arrivent à obtenir quelquefois moi ça m'inquiète plutôt qu'autre chose parce que voilà il y a une notion d'entretien après de ventilation je pense que là les retours on n'a pas fini de les avoir mais justement quand on est dans une éco-construction on est dans des matériaux qui sont enfin on ne vit pas dans un tupperware donc je pense que là par rapport à une maison passive construite en polystyrène et ça m'a les répercussions sur l'usage dans le temps n'ont rien à voir avec une maison passive éco-construite c'est là que vraiment je pense que l'éco-construction va tirer son épingle du jeu dans les bâtiments en principe comme on fait les gens vivent fenêtres ouvertes en été et même ils peuvent même ouvrir en hiver d'ailleurs parce qu'ils savent qu'à partir du moment où ils vont fermer ils vont retrouver une température de confort très rapidement et ça ne va pas leur coûter cher sans qu'il y ait beaucoup d'inertie dans la maison je profite de ce petit blanc on vient de passer une demi-heure probablement je n'ai pas de problème à définir ce qu'est là on est dans un atelier d'analyse de la pratique professionnelle et ce qu'on constate c'est qu'au-delà de la pratique on est dans la conviction on a foi on a un système bon c'est humain je crois qu'on est je ne peux pas grand chose mais on n'était pas dans une analyse froide non en même temps je pense que les uns et les autres ont analysé d'autres systèmes mais sont revenus à leur système de base ont un peu changé d'autres ont gardé enfin c'est pas forcément dans on n'est pas dans un dans une croyance dans une croyance en fait souvent on s'intéresse on abandonne ou on continue j'ai une question parce que tu dis que le confort en fait c'est la notion de base de la passive house de la notion de passive house c'est un but c'est une notion de confort pour la maison bretonne on n'a peut-être pas la même notion de confort que un breton bretonne en l'ambiance c'est un breton mais du coup c'est peut-être la notion de confort en bretagne qui peut permettre de faire évoluer l'éventuelle idée de la passive c'est-à-dire de donner nos notions de confort et pas se baser parcellement sur la notion de confort qui vous a fait déterminer leurs trois critères finaux d'analyse et d'objectif c'est une question c'est à dire que moi comme Jean-Louis moi le matin il fait 18 tours intervérés dans la baraque si j'ai pas fait de feu je vais en fond de poney et ben il fera froid c'est tout c'est comme ça mais je vis avec je m'impule mais c'est pas une déforme de gens c'est pas une maison facile ta maison pas du tout sur la notion de confort il n'y a qu'à regarder autour de la table bras de chemise bras de chemise tu n'as pas eu pas eu ben voilà chacun a 10,20 tu n'as pas eu tu n'as pas eu tu dis pour avoir ça fait 25 ans que je suis à nouveau à Brest mais j'avais mon agence à tout le monde avant et quand dans une grande partie de l'année et à 28 35 degrés en effet la majorité des gens qui n'étaient pas bretons l'hiver demandaient 24 25 à l'arche au fâche oui tout à fait alors que je pense qu'il n'y a pas grand monde en Bretagne qui aurait l'idée de demander 24 25 en consigne c'est vrai donc du coup c'est en fait c'est cette notion là qui est la clé du raisonnement de la passive house et ça reste encore une question en ce cas c'est la notion de travail mais c'est très intéressant parce que on est typiquement dans le problème qui se pose dans le maison passive c'est que c'est du confort enfin c'est du confort thermique entre autres mais c'est du confort en général et en tout cas pour le confort thermique le problème c'est que les gens s'habituent et veulent plus c'est à dire qu'ils vivent à 23 à 24 degrés alors la question qui vient derrière c'est est-ce qu'une maison passive peut être écologique bien sûr moi je sens même ça la question se pose même pas non mais moi je le pose en fait quand c'est facile on y va et les gens les gens se posent plus la question de mettre un pull on a une maison ça coûte rien ça coûte rien donc pourquoi mais là c'est une question de mentalité ça ça me dérange profondément c'est pourquoi pourquoi finalement s'inquiéter du chauffage puisque ça coûte rien oui mais ça on est bien d'accord même si les passives bretonnes entre guillemets ça fait rien de envie ça veut dire que les gens se posent plus de questions ils font plus d'efforts quoi ça moi ça me pose problème mais ça m'a dit beaucoup moi ce que j'entends derrière ça c'est que les efforts il faut les faire sur les matériaux tu peux avoir une passive house et en fait avoir un truc en vinyle collé qui est gavé de COV et bouffé de la merde à longueur de journée mais tu peux être en passive house en polystyrène voilà moi je trouve ça bloc à brancher polystyrène c'est pour ça que j'ai je distingue bien le passif tel qu'il peut être fait avec du polystyrène l'exemple qui est donné par le provocateur dont on accroche c'est qu'en Bretagne où on travaille on fait des maisons on arrive à sortir des maisons qui sont certifiables avec 20 centimètres de boîte la certification change non non mais c'est pour te dire c'est qu'elles sont on est on est juste on a 20 centimètres juste mon exemple ça part d'une étude ça part d'une maison mais cette maison là moi ça ne choque pas les résultats sont bons je vais répondre si ah j'aime vous non non vas-y ça répond un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure donc on a bien pigé le passivos c'est la définition ça répond à une définition de la maison passive et puis les autres qui peuvent faire aussi bien voire mieux oui et c'est ce que je pense que nous sommes quelques-uns à faire aussi bien est peut-être mieux que le passivos mais on ne le prouve pas non c'est différent non mais attends mais là tu m'en fais jusqu'à ma démonstration tu réponds comme tu mais tu me répondras tout à l'heure ouais donc on ne peut pas prouver à quels critères ça répond voilà donc je suis sur le coup depuis ça fait 15 ans que ça me 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 je me je suis pas crédible en attaquant la maison passive parce que justement on sait pas ce qu'on met derrière le nombre de personnes qui prétendent habiter une maison passive mais lesquelles sont certifiées lesquelles ne le sont pas d'où est venue l'idée de cette maison passive briseau là comme tu comme tu viens de dire donc moi je pense que on pourrait éventuellement lancer un alors je parle d'un d'un identifiant on n'est pas dans une labellisation ou un truc qu'il y a pu appeler écocert ou je sais pas qui ou veritas ou machin pour voir qu'on est hyper calé donc ce serait plutôt un identifiant on serait sous un système de garantie d'amélioration participative donc un SGAP qui est donc ce sont les gens qui pratiquent qui s'auto-vérifient et sont vérifiés ou contrôlés et aussi que le système on l'améliore avec notre pratique avec l'ensemble du groupe donc on n'est pas c'est quelque chose d'assez basique mais ça a l'air compliqué comme ça mais en fait ce serait très simple et on serait dans une notion avec un tel identifiant d'une analyse multicritère et peut-être ce qui n'existe pas aujourd'hui ou tout au moins pas la définition que moi je me fais dans le passivos dans ce passif briseau là ce serait l'efficience thermique évidemment qui doit être au rendez-vous on est sur les niveaux de consommation qu'on a donné que tu obtiens et que nous obtenons facilement c'est 50 euros 100 euros de chauffage par an les qualités sanitaires à l'intérieur de la maison donc déjà on élimine un tas de matériaux qualité sanitaire j'y mets le radon avec la prévention sur le radon ça concerne tout ça donc déjà on élimine beaucoup de matériaux et de qualités de matériaux et ça se recentre sur l'éco-construction et en dernier point dernier pilier aussi le respect de l'environnement évidemment donc en fait c'est essayer de définir une maison une maison écolo et qui sera un peu qui sera une maison passive améliorée mais qui puisse être vérifiée qui est des données je ne vais pas les développer parce que déjà je suis bon on y réfléchit un petit peu on en parle avec Roger bon moi c'est une association que je vais vraisemblablement lancer dans les mois qui viennent c'est pas quelque chose qui va être fermé c'est pas je souhaite réellement lancer cette idée là et qu'on puisse dire ben voilà il y a il y a un référentiel pour dire que la maison c'est un passivo raise qu'il est adapté qu'il évoluera à la Bretagne et puis je pense qu'on je serais pas crédible à essayer d'aller le vendre dans l'est ou bien dans le sud de la France donc ça répond un petit peu tu vois à ce que tu disais tout à l'heure où on parle un passivo il y a un référentiel il y a un objectif c'est pas c'est pas contestable t'es dedans t'es pas au point final et puis à côté ben oui une maison passive pourquoi pas très court de main il dit une façon passive avec n'importe quoi j'exagère mais ça revient à ça à partir du moment on fait un pendant et puis on n'est plus dans le clivage c'est à dire que moi du coup j'oublie le passivo j'oublie la maison passive France et je suis je suis dans ce que nous on peut faire à notre niveau et surtout en donnant les billes les pistes sans être dans des trucs trop limitatifs aussi moi je sais pas comment on peut arriver mais moi que ce soit 15 kilowattheures ou 16 kilowattheures il n'y a rien de grave surtout que quand dans un logiciel quand je vois Roger quelquefois travailler comment tu dis moi j'ai dit tricher mais tu m'as repris c'était optimiser 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 les deux bon tout ça quoi donc c'est voilà un petit peu l'idée pour répondre à ta question Jean-Yves question en complément pourquoi est-ce qu'on s'emmerde à vouloir créer un nouveau truc il y a BDA est-ce que dans BDA on ne pourrait pas avoir une partie de BDA avec un BDA est-ce que tu pourrais dire deux mots sur BDA BDA c'est le référentiel dont Louis a parlé tout à l'heure qui est un référentiel multiscritère sur l'habitat la prise en compte de l'environnement dans l'habitat pour la rénovation le neuf pour les projets d'urbanisme c'est vraiment l'habitat à très grande échelle enfin sous toutes ses formes on va dire et qui ne va pas prendre en compte que la thermique du bâtiment est loin de là mais effectivement l'analyse des cycles de vie des matériaux utilisés le côté social la main d'oeuvre nécessaire à la réalisation les consommations d'eau l'impact sur l'environnement en termes effectivement aussi d'emprise au sol et d'occupation l'impact sur le domaine agricole l'impact sur l'autonomie des gens est-ce qu'une maison écolo en centre-Bretagne et faire 120 bornes tous les matins tous les soirs pour aller bosser à Quimper on peut appeler ça vivre de manière écologique est-ce que enfin voilà donc c'est vraiment pas que la maison en elle-même mais c'est tout l'acte de construire et la vie dans cette maison qui sont prises en compte dans le référentiel BDA l'outil est en train de sortir finalement au bout de de nombreuses années de travail compliqué le logiciel le logiciel est en phase de débugage actuellement donc oui BDA donc c'est le bâtiment durable et c'est adapté au territoire américain là en l'occurrence on est sur un référentiel local enfin local à l'échelle de la région élargie donc dans BDA est-ce qu'on ne pourrait pas sortir d'une voilà c'est facile j'irai pensé parce qu'à un moment donné quand j'ai avancé dans ma réflexion c'est une question qu'on s'est posée avec Roger aussi on est en train de faire un BDA et en fait pas vraiment c'est complémentaire de BDA comme tu viens de le préciser BDA c'est vraiment on est plus dans l'habitat c'est plus une notion globale on est sur des indicateurs pas imposés choisis pour définir son projet pour les gens qui ne connaissent pas ça permet de vérifier l'adéquation entre le projet initial du maître d'ouvrage notamment et à partir des choix qu'il s'est mis enfin qu'il s'est donné lui-même ça permet de vérifier que ses objectifs sont atteints ou pas au fur et à mesure de l'avancement du projet tout le long du projet et jusqu'à l'usage parce qu'il y a des outils qui sont qui sont développés qui sont donnés donc au maître d'ouvrage pour vérifier donc pendant trois ans au moins que les étoiles ce qui était demandé on les a atteints alors en fait cette notion d'une maison passive en Bretagne c'est parce que ça concernerait en fait que l'enveloppe que la construction de quelque chose de simplifié pour envoyer pour répondre aux questions de notre métier de notre pratique courante puisque aujourd'hui dans ta pratique je veux dire que la notion d'urbanisme etc ça ne rentre pas dans ton boulot parce qu'on t'impose le tout par contre cette maison là pourrait très bien rentrer dans le référentiel de BDA et quand on est soit sur les indicateurs santé environnementaux ou déficience thermique le logiciel à partir du moment où il est fait ou il est respecté ou que cet identifiant est respecté ça rentrerait dans le parking donc c'est en fait c'est un petit bout qu'on a enlevé une question je me pose moi c'est par enfin je ne suis pas du tout thermicien mais par rapport à la future RT 2020 qui arriverait dans pas longtemps est-ce que du coup il y a vraiment une pertinence à créer quelque chose en passif qui fait que le temps qu'on soit au point la RT 2020 serait peut-être sortie la RT 2020 c'est pas du passif non mais justement justement du coup est-ce qu'il y aura encore un intérêt à rester dans mettre en valeur le passif puisque enfin pour schématiser la RT 2020 c'est une RT 2012 très légèrement améliorée avec l'obligation de recourir à des énergies renouvelables en production pour être positif donc si tu améliores ton enveloppe tu as moins de besoin donc ça a une incidence sur ton installation mais dans la RT 2020 tu pourras continuer à faire une maison pas super isolée à partir du moment où tu mets 70 mètres carrés c'est pas volté qu'en toiture je me schématise mais c'est à peu près ça c'est plus grave que toutes les réglementations que je laisse à présent au moins sur les premiers référentiels qu'on voit et celui qui est en test actuellement ouais c'est un peu c'est un peu c'est un peu inquiétant donc c'est accessible vous pouvez aller sur internet ou rechercher donc c'est sur les dépôts il y a un référentiel qui est fait actuellement par l'État et qui propose d'ailleurs aux architectes maîtres d'oeuvre de s'en saisir et de tester une de leurs maisons donc les premiers qui sont en première ligne je me suis convié ils commencent avec le tricolat et je suis pas eu le temps de vraiment essayer un peu de planter des arbres pour compenser vos sacs plastiques quand même en ce moment on est dans la même vie de 2 ans parce que j'ai une conscience que c'est ça je vais faire une réflexion un petit peu par rapport à tout ce qu'on vient de voir la définition de maison de la Cielos on a surtout parlé de confort tout ce qui est confortable et économique bon l'économie on peut quantifier mais pour moi le confort je sais pas si on peut le quantifier c'est à dire qu'on se sent bien dans une maison ça se quantifie comment je pense que c'est là le problème de pouvoir dire c'est confortable ou pas il y a des analyses qui existent depuis fort longtemps en particulier autour de la climatisation pour essayer de définir justement qu'est-ce que les gens appelaient confort et là dedans c'est un peu la dimension du panel qui te permet de cerner 90% des gens sont contents quand ils sont dans tel été de situation après il y en a d'autres qui sont plus gris et puis il y en a qui n'ont jamais de chauffage chez Jean-Louis et ils sont contents quand même normalement dans les études on élimine les extrêmes tu peux éliminer le debout de la table c'est pas grave on est ensemble on va plus que ça on est au soleil c'est vrai que la satisfaction par rapport au confort on en a des bouts quand même en thermique puisque c'est une relation qu'il y a entre la température rayonnée des parois et l'humidité relative de l'habitation on a déjà ça communément c'est pas forcément suffisant pour dire si globalement ça correspond à la demande des gens mais rien que de tourner autour de ces éléments là tu satisfais 80-50% de la demande et après le reste c'est subjectif aussi tu peux te sentir bien là parce que c'est chez toi parce que t'as fait ça t'investis enfin tu t'investis en fait dans la notion de confort sur les études thermiques alors en STD le pléiade peut sortir donc il sort des ordres à confort associé à un diagramme qui s'appelle le diagramme de Brager si je prononce bien et le diagramme il est vachement important parce qu'on peut avoir par exemple je dis enfin un petit comme ça 500 heures d'inconfort dans l'année par exemple c'est à dire qu'on est soit au dessus d'une température soit en dessous d'une température minimale ça peut paraître énorme mais finalement quand on prend le diagramme en fait on est sur le trait qui définit le peu d'heures l'inconfort il est souvent mais très relatif donc ça permet de c'est forcément de avoir une idée de donner entre eux entre une centaine d'heures très extrêmes vraiment au dessus et puis 200 heures donc c'est vraiment à la limite la chose n'est pas la même sur le confort thermique on peut répondre parce qu'il y a le confort thermique c'est vrai qu'il y a des diagrammes donc on peut imaginer qu'il y ait des différences entre le reste et les populations mais c'est possible il y a des gens qui sont plus heureux que d'autres ça c'est clair je pense que ça dépend et l'autre dimension en termes de confort c'est le bruit aussi et donc il y a des niveaux alors il y a des niveaux de seuil de confort il y a des seuils d'audibilité ou je ne sais pas contre un niveau d'audition et puis il y a des seuils où il y a la douleur mais après au-delà de ça il y a des zones où on considère qu'au-dessus je crois que c'est 35 dB c'est des bruits très très faibles et donc pour la VMC qu'elle soit à double ou simple flux il y a des consignes dans le bâtiment passif mais je pense qu'ailleurs aussi je crois qu'il y a une législation en France sur l'acoustique et donc ça fait partie du confort alors après on est plus ou moins sourd plus ou moins sensible il y a des gens qui supportent pas le moindre bruit le moindre rendement et il y en a d'autres ce qui est sûr c'est que les VMC certaines VMC double flux en fait peut-être qui sont les meilleurs du marché on ne les entend pas quand la machine on ne l'entend pas ça peut être les bouches si c'est mal dimensionné etc mais on ne les entend quasiment pas donc voilà ça diminue la sensibilité on a peut-être pas répondu à tes questions si 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 je vais je vais demander si on pourrait mesurer en fait peut-être que si on est créé par la lavelle de référence commencez par demander à la personne qui l'habite devant je crois que vous me direz que la maison pourra être vendue mais au lieu de tout généraliser qu'est-ce que veut les critères que veut la personne qui va être si elle est totalement sensible au oui ou pas et à la conférence aussi et faire en fonction ce qui est sûr c'est que l'habitat est forcément prêt pour quelqu'un en même temps mais ça ne sera pas le seul usager on peut espérer que la maison va perdurer après la même les gens ont marre ils changent ça ne sera pas les mêmes la maladie le divorce donc il faut bien il faut cibler la plus grande population sans garantir que tout le monde sera de temps parce que ce n'est pas possible et même sans changement de personne on n'a pas les mêmes besoins mais on vient à faire c'est sûr 20 ans plus tard il ne reste que 20 ans la moyenne maison 7 ans en moyenne la moyenne en France c'est 7 ans c'est pas tellement c'est le cycle c'est aussi que c'est 3 ans et des 7 ans est-ce qu'on essaye d'aborder une autre question peut-être un peu plus consensuelle sinon moi j'aurais sinon j'aurais envie de proposer une petite ouverture est-ce que c'est pertinent de revenir aux autres questions ou est-ce que ça paraît si on a la alors du coup est-ce que Hervé on a parlé de prix de sortie 1800 c'est pas cher 2400 c'est un peu cher dans le logement social on raisonne comment par rapport à ça je cherche toujours à avoir le meilleur prix il y a une question j'aurais voulu c'est venu après c'est aussi la dimension de coût global le logement social par exemple il y a l'investissement et puis après une maintenance donc on peut faire mettre moins on peut faire mettre moins d'argent pour des questions rentrer dans des critères de prix au mal carré on préfère tirer sur l'investissement parce que derrière on sait qu'il y aura des budgets pour faire de la main dans et bon moi ça me moi ça me sidère quoi oui il y a un exemple c'est le toit gaugien oui le toit gaugien vous avez entendu parler du café le toit gaugien ils ont fait un immeuble alors pour le coup c'est un peu technologique mais ils l'ont isolé en bote de paille le but c'était de garantir la capacité c'est un logement social c'était de garantir la capacité des locataires à payer leur leur loyer et donc leur stratégie c'était de proposer de promouvoir un bâtiment de qualité avec des charges extrêmement faibles de l'ordre de 18 euros par mois tout confondu c'est peu là ils ont fait un immeuble passif alors là ils ont mis le paquet enfin le paquet dans le sens où ils ont fait ça en paille mais passif et quelque part écologique si ce n'est peut-être par la débauche de systèmes qu'ils ont utilisé mais ensuite ils ont fait du passif fait localement avec une entreprise qui a fait des caissons alors il y a un gros travail de réflexion avec des caissons faits par un fabricant de palettes du coin qui ont été pré-remplis ils ont monté ça ils ont mis triple litrage mais c'est c'est le pote oui oui c'est le pote et ils ont et ils ont mis des systèmes thermiques pompes à chaleur récupération de chaleur surosée comme ça arrive parfois on propose aussi voilà et ils arrivent ils arrivent ça c'est du logement social et un immeuble de 6 étages oui oui en bois alors je crois qu'ils sont partis sur une base de un système il faut que ce soit une volonté c'est le débat ah oui oui c'est bon voilà ils peuvent le faire donc ils quittent ton roux pour se dire voilà c'est ça c'est vrai que c'est une démarche qui est assez étonnante quand même comme principe il y a 10 ans moi j'ai invité 10 conseillers généraux à venir visiter ma maison bon à ce moment là c'était en biobrique isolé en laine de chambre avec un récupérateur de pluie un petit pot à la bois l'eau chaude solaire pour 4 personnes de 113 mètres carrés et donc ils ont trouvé très intéressant parce qu'en fait moi je me suis dit si en fait on construit quelque chose un bâtiment social l'idée c'était que à partir de cette maison on pourrait en faire un exemple on pourrait en faire plein pour faire l'habitat social parce que du coup en face après avec 60 euros par mois je paye mon eau mon électricité mon chauffage et donc je dis du coup les gens ils vont pouvoir facilement payer leur loyer puisqu'ils n'auront pas beaucoup de frais derrière et la fierté de pouvoir payer son loyer c'est quand même important et en fait mon budget au mètre carré était passé de 100 euros au mètre carré et donc du coup oublier de dire donc c'est vrai que c'est je suis un peu triste de savoir que 10 ans plus tard visiblement ça n'a pas changé l'organisation il y a eu il y a quelques années là j'entends on a évoqué le coup global et puis c'est retourné il y a eu des expérimentations quand même mais ça reste des expérimentations c'est pas généralisé le logement social est là pour faire des expérimentations je crois pas partout mais aujourd'hui il y a par contre une dimension qui est prise c'est que on réfléchit maintenant au coût du loyer plus les charges c'est à dire que maintenant on voit que c'est une précarité de se chauffer et que du coup il y a une dimension fermée qui t'a pas vue d'accord ça c'est nouveau c'est pas vieux c'est pas vieux c'est pas vieux c'est important dans mon organisme c'est important parce que ce mal bâti en fait social ou autre qui génère tu l'as dit avec une prise en compte de budget de maintenance qui pérennise quelque part le mal bâti mais amène aussi après à des surcoûts et en charge et qu'à un moment donné la société paye puisque des gens qui sont en précarité énergétique ou autre ou qui vont pas payer leur loyer parce qu'ils vont faire le choix d'avoir de l'électricité pour pouvoir se chauffer électriquement à un moment donné c'est nous qui allons enfin nous la société je veux dire qui aura un coût sociétal c'est intéressant c'est intéressant quand tu dis que ils vont payer leur loyer du coup ils vont pas mettre de chauffage du coup ils vont tomber malades c'est ça il y a un choix effectivement enfin si on reparle le confort thermique mais plus de coût moi qui ai 26 ans dans le logement social je suis très proche des locataires je vois de la façon où ils vivent on était beaucoup orienté sur le choix électrique puisque alors effectivement voilà c'est pas cher j'ai vu beaucoup de population qui chauffait pas le chauffage est moins cher ou qui mettent un poêle mais c'était oui oui mais c'était une notion de confort parce qu'il y a aspiré mais il y avait aussi une précarité parce qu'en disant je vais tirer sur le chauffage pour payer le loyer ou le reste ou l'équipement enfin c'est le formateur ça oui bon du coup on se prend un de ces sujets là peut-être c'est vrai que dans le débat tout à l'heure on les a balayés alors est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se montrer toi tué par exemple sur la prison enfin je sais pas je sais pas il faut que ce soit quelqu'un qui les pratique qui soit capable de le dire sur la prise en compte du climat ça va être très rapide c'est des fichiers météo qui sont alors phpp je te laisserai répondre si c'est pas pareil mais pour en tout cas pour pléial alors la rt 2012 ça c'est facile c'est un fichier météo une région point barre ça voilà ça c'est fait tu veux dire il n'y a pas de différence entre Brest et Rennes non d'accord non non enfin entre Brest et Rennes si peut-être parce que c'est pas le même département mais voilà mais voilà pour donner les autres égards pareil ouais alors que rien à voir c'est bien plus de demander c'est pas vrai c'est quand même que de la réglementation c'est que de la réglementation ouais c'est du réglementaire alors en STD en STD soit simulation thermique dynamique donc pas du tout réglementaire là on prend le bâtiment avec donc l'enveloppe du bâtiment on va alors pour aller très vite on va s'occuper aussi des gens qui habitent dedans c'est à dire combien ils sont quand est-ce qu'ils sont dans le bâtiment qu'est-ce qu'il y a comme électroménager qui envoie de la chaleur dans le bâtiment puisque ça aussi ça aide la VMC et puis voilà puis avec des scénarios de manière qu'on peut caler sur l'année changer enfin c'est assez ça peut être très poussé on va calculer des besoins de chauffage pas des consommations avant de mettre le chauffage parce qu'après dépend le rendement et tout ça donc ça on ne s'est pas en compte on va utiliser les scénarios de Météo France donc qui sont des scénarios donc qui sont calés sur une moyenne de 10 ans si je ne dis pas de bêtises et donc soit les scénarios qui sont déjà dedans donc qui sont les scénarios départementaux comme le réglementaire soit aller chercher Météo France qui est fourni je ne sais plus combien c'est pas une dizaine d'euros une vingtaine d'euros un scénario sur l'année donc scénario donc quand je dis scénario de climat donc c'est les températures c'est l'ensoleillement et alors il faudrait que je vérifie mais je ne suis pas sûr que le vent je crois qu'il est arrivé et va venir normalement les notions d'hygrométrie mais apparemment d'après ce que j'avais compris avec eux c'est très 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 compliqué à gérer dans un logiciel de calcul de simulation d'hygrométrie enfin le le taux d'humidité dans l'air ambiant c'est alors moi c'est pas moi je ne suis pas tronche une des tronches des mines donc mais je leur fais confiance ils me disent que c'est compliqué c'est que ça doit être compliqué donc voilà donc ça c'est pas pour tout de suite tout de suite mais bon c'est déjà pas mal donc donc ce sont des rayons solaires ce sont déjà deux entrées météo différentes c'est ça que je voulais mettre en évidence donc c'est pas fausse les fichiers météo sont définis de la même façon mais en STD on va pouvoir localiser sur une zone beaucoup plus précise en fait avoir un fichier météo par station météo et voir un fichier météo par département voilà en passif il y a aussi regardez il y a prédéfini un certain nombre de villes voilà on peut rentrer ses propres fichiers aussi si on avait donné une météo locale je sais qu'il y a des gens qui calculent et on peut qui prennent quand ils ont en fonction de la position du projet ils prennent triangules entre trois villes qui sont disponibles ou sinon on peut mettre ses propres fichiers aussi ouais si vous avez la chance d'avoir une station météo dans votre jardin vous pouvez y aller ça marche il y a des stations du moins proches enfin l'intérêt de PHPP pour le coup comme c'est un tableau Excel on sait ce qu'il fait tout est accessible on peut revérifier enfin on peut voir les calculs etc rien sur créer et ça aide à comprendre en fait les fichiers météo c'est météo nord de toute façon donc on peut les avoir on les a c'est du fichier texte enfin tabulé ou virgule ou quoi virgule je sais plus mais bon bref c'est ça c'est pareil on les voit on peut regarder dedans mais je pense être plus loin les mêmes de toute façon parce que là sur la météo on peut pas non on peut pas trop jouer non on peut pas jouer mais n'empêche que c'est pas forcément les mêmes entrées non plus voilà c'est ça on va être beaucoup plus souple en réglementaire bizarrement non plus simple plus simple plus simple plus simple plus simple mais si tu cherchais c'est ça ok autre chose j'ai une petite question technique en faisant la question sur l'inertie dans la passive house en fait il y a des temps des phasages qui sont calculés quand même non enfin c'est très simple la gestion de l'inertie dans le passive house en fait il y a il y en a pas si si c'est fondamental c'est fondamental il y a en fait quatre valeurs possibles il y a alors je me souviens plus précisément ça correspond à une maison avec une inertie dite légère en gros c'est une ossature bois avec d'un bois sans aucune surface lourde en fait ils considèrent que c'est la première catégorie il y a une maison avec une inertie moyenne ça correspond dans ce qu'il explique c'est une maison dans laquelle il y a au moins une surface lourde et il y a une maison avec une grande inertie c'est une maison dans laquelle il y a en gros plus de deux surfaces lourdes et après il y a la valeur on peut saisir une valeur calculée réelle d'un projet donc deux surfaces lourdes moi ça peut être une dalle de béton un mur par poil ça peut être deux murs par poil c'est deux surfaces et donc à partir de là tu rentres dans une case donc tu choisis la valeur qui correspond à ton cas d'étude ou ton cas de projet ou un mur en terre crue ou un mur en terre crue oui mais ça j'en suis parfaitement conçu mais tu peux calculer dans tous les cas le seul problème en fait qu'il y a c'est que si pour la maison considérée compte tenu de l'emplacement où elle est etc afin de telle qu'elle est conçue si tu n'as pas assez d'inertie il va te sortir un petit signal rouge qui te dit les calculs ne sont pas fiables l'intervalle de confiance n'est pas suffisant c'est à dire tu ne peux pas calculer si tu n'as pas assez d'inertie pour ce projet là alors il y a des stratégies tu peux dire il faut essayer de comprendre mais comme tout est accessible tu regardes tu dis pourquoi je n'ai pas assez d'inertie en fait tu vas voir il calcule comme c'est du statique il calcule une pente de régression à partir de certaines variations de température en fait quand tu as une variation de température trop brutale au sein d'une journée il dit le résultat n'est pas fiable parce qu'il y a trop d'écarts dans mon calcul donc il faut ramener soit en rajoutant de l'inertie soit en limitant les apports solaires soit en travaillant sur tout ce qui fait que cette variation de température c'est la même chose et en fait nous pour faire ça pour d'autres raisons pour des raisons acoustiques etc nous on laisse nos dalles nos dalles bois on les laisse en sable partiellement c'est le problème il n'est pas toujours sec donc nous qui sommes en préfabrication on est obligé d'attendre que ça sèche un peu en fonction de la saison parce qu'on n'arrive pas à se faire livrer du sable sec donc voilà et écologiquement alors c'est vrai qu'on en a discuté avec Swazik c'est vrai qu'on consomme des ressources qui ne sont pas renouvelables du sable ? oui ça nous pose soucis néanmoins on considère que comme il est juste déversé sur la dalle qu'il est récupérable il n'est pas amalgamé donc quand on sera venu au moment de la déconstruction du bâtiment et après l'autre intérêt au-delà de rendre les calculs fiables ce qui n'est pas négligeable ça apporte aussi d'un point de vue acoustique puisqu'on en met aussi sur nos planchers d'étage et après on passe ça on a des vitaux et on passe tous les réseaux dedans avant mais c'est une petite technique mais parce qu'on est en dalle ou en bois aussi donc voilà et ça rend le calcul fiable notamment pour ça on pourrait utiliser des murs intérieurs en briques en briques crues voilà bon après c'est une autre technique ça ne te fait pas gagner forcément beaucoup de points entre guillemets si tu mets vraiment du lourd comme vous disiez de la brille contre terre crue et des choses comme ça ça ne te... non mais non parce que l'inertie l'inertie je peux c'est là c'est pour ça que les gens sont surpris parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'inertie en fait c'est même dangereux dans un bâtiment passif d'en avoir trop parce qu'en fait c'est tellement il y a tellement enfin c'est tellement bien isolé qu'en fait une fois les apports solaires enfin les apports internes donc la maison chauffe vite mais se refroidit très lentement mais pas parce qu'il y a d'inertie parce qu'il y a peu de déperdition ok j'ai commenté c'est la conclusion en fait à laquelle nous on est arrivé aussi puisque pendant longtemps on s'est attaché à faire toujours un mur inertiel on a souvent un peu c'est au poêle on a aussi toutes les techniques de la terre de la BGV remplie de sable enfin on a fait plein de trucs ils ont dit c'est sympa et tout mais là on ne fait plus c'est trop très peu très peu à la demande du client parce qu'on s'aperçoit que ça n'apporte rien en fait donc alors est-ce que c'est dû à la qualité des isolants qu'on utilise en mur en toiture donc ils ont je pense qu'on le manque d'inertie l'apparaîtrait si on était en laine de verre par exemple enfin avec laine général et où quand on est avec des isolants qui ont un plus grand déphasage je pense que ça doit ça doit jouer et je ne sais pas dans le calcul on ne voit pas la différence non mais je suis d'accord que tu mettes mais est-ce qu'on a du mal en fait à le reproche que m'a fait mon client c'est Jean Jean-Louis le reproche amical puisque c'est mon client on n'est pas fâchés la preuve c'est qu'on est en train de lui en faire une deuxième mais c'est souvent il fait trop chaud dans nos maisons l'hiver sans chauffage alors tout à l'heure pour déconner j'ai dit fais moi un procès j'aurais dû te prévoir une clim pour l'hiver et un chauffage pour l'été parce que je suppose qu'à l'inverse on doit avoir des maisons vraiment trop fraîches l'été mais c'est le témoignage mais je pense que pareil dans ce cas-là c'est souvent les maisons elles montent en température est-ce que l'inertie permettrait l'inertie extérieure ce ne serait pas dans le bâtiment passif justement c'est un point qui est vraiment pris en compte je parlais des pourcentages au calcul on voit bien il y a une maison c'est une maison même si on le savait on a fait une grosse maison passif des contrôles arrière rien on fait la totale on a bien l'envie il voulait une grande baie enfin une grande baie en angle vitrée plein ouest c'était son rêve il le voulait on ne peut pas dire non il le voulait par contre on les avait prévenus avec dans le permis il y avait le pergola non mais non justement dans le permis c'est un peu limite par rapport à la zone constructive dans le permis il n'y avait pas la pergola et donc ils ont dit on en fera une après mais il n'en avait pas donc la maison elle a été construite avec leur grand aquarium en ouvert à plein ouest on est en passif il y avait beau avoir un coulissant levant qui n'était pas super performant mais on est quand même on est étanche on est tout ce qu'il va dire sauf qu'ils ont cette baie d'angle comme ça on a vu au calcul ça les posait problème ça n'a pas manqué donc les enfants vivent en slick toute l'année il fait 25-26 degrés ils vivent les fenêtres ouvertes sans chauffage on n'en a pas parlé c'est vrai que c'est un peu de la liste le problème de surchauffe donc là ils n'ont pas de surchauffe ils ont les fenêtres ouvertes tout le temps en Bretagne il n'y a rien de problème de surchauffe dans les maisons passives dans les maisons très performantes en général si on ne fait pas attention c'est là qu'en passif c'est difficile de construire une maison passive sans phpp ou alors un bon logiciel de calcul parce qu'il faut détecter ça le danger le danger est énorme sur une maison qui est très performante même si tu fais rentrer les apports solaires là c'est immédiat même le matin par l'est ça monte en flèche et ça reste et ça reste parce que justement elle est passive l'inertie alors l'inertie pourrait jouer là dessus le problème c'est que comme il n'y a pas de déperdition on stocke et donc il faut décharger parce que sinon oui 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 sinon alors l'avantage de ne pas avoir d'inertie c'est que tu peux légèrement surventiler la nuit quand les gens ne sont pas là et tu décharges mais il ne faut pas charger l'idée c'est de ne pas charger surtout donc c'est à la conception que ça se gère donc il faut un peu d'inertie mais pas trop depuis qu'ils ont commencé donc à oui maintenant ils ont gagné deux degrés enfin deux miens les enfants ont remis les vêtements de t-shirt non mais un t-shirt alors à l'inverse on dirait le couple de personnes les plus âgées la troisième cette année ils sont rentrés dans leur maison au mois de février ils disaient pour des personnes de notre âge qui aimeront bien avoir plus chaud que la moyenne des bretons d'habitude ils ont frais chez les gens et donc ils augmentent le chauffage ils disent là on a plutôt trop chaud et du coup on ouvre une fenêtre donc même en Bretagne faire attention surchauffe etc parce que ce qu'ils ont apprécié c'est que au lieu d'allumer le chauffage ils ouvrent une fenêtre pour faire baisser la température globale mais c'est vrai qu'il faut c'est là que la ventilation double flux avec du pass peut être intéressante pour revenir sur l'inertie on en a on voit la différence quand même puisqu'on travaille 99,9% avec des dalles donc chaud sable et terre cuite et non pas tout à fait mais enfin ils n'ont fait jamais de carrelage ils sont des parents donc on est soit en terre cuite soit chaud sable terre cuite donc 7 cm de chaud sable comme sur la maquette et donc la terre cuite par dessus et l'autre système constructif qu'on va avoir c'est du plancher plancher massif on va dans une chambre ou voire même dans une pièce de vie il y a une sacrée différence dans justement quand on parle de confort thermique quand on parle même de purement de de performance je le vois déjà chez David, Estelle enfin mon associé et ma fille qui sont toutes en plancher c'est on n'a pas le même confort on a plus vite de surchauffe parce que justement il n'y a pas cet effet d'accumulation quand on a par le plancher par le plancher terre cuite entre les deux et c'est vrai que bon il va quand on reprend ces machins il définit tout de suite il y a la forte inertie la meilleure inertie quand il décrit précisément ces deux ces deux systèmes là mais il ne faut pas grand chose pour modifier le comportement hygrothermique dans la maison très peu de choses et là ça tient à m'interdire et là on ne parle même pas du garage et là on exclut le garage comme on voit chez les biomes il y a partout partout toutes les pièces de vie partout le bureau il y a juste que les chambres on met un parquet mais un parquet un parquet traduité écolo on est dans une maison pardon on est dans une maison passif ça c'est pas des choses enfin il a abandonné la la l'analyse ouais ouais ça on a quand même réussi c'est pas la peine il regarde si souvent parce qu'on n'a peut pas d'être là la maison avait fonctionné on s'en fout il n'y a rien à prouver on peut mettre un diplôme sur la cheminée il n'y a pas d'ailleurs le seul client qui a demandé la certification c'est un client qui est officier de gendarmerie quelque part en fait il voulait avoir la preuve par neuf et c'est rigolo voilà je veux dire ben voilà je veux avoir la preuve par neuf je veux pouvoir le prouver aux autres je n'aurais pas pu être gendarme mais pardon ça c'est je n'ai aucune idée de l'heure ce qui est une erreur dans la part de l'année il est 8h30 où j'avais justement du coup du point de vue temporel on a rendu notre contrat donc on n'a pas fini les questions non mais c'est vrai on pourrait s'arrêter là si vous le souhaitez et puis on en garde un petit peu pour le mois prochain donc pour travailler sur la ventilation vous avez le droit de revenir voilà alors si vous voulez bien comme d'habitude on parle avec plus de questions que oui mais c'est ça qui est formateur aussi parce que tu as les questions des autres en plus voilà c'est ça c'est ça